Bonsoir à tous, je le fais ou je ne le fais pas ? Il n'est pas là, vous ne me croyez pas, vous avez raison, bien sûr qu'il est là, Sanislas de Han, vous êtes venus nombreux pour l'écouter, vous avez bien fait. Je veux juste vous donner deux petites informations avant de l'accueillir sur ce plateau. Demain soir, les Chants libres organisent une soirée Charlie, maintenant et après, donc les Chants libres, la bibliothèque, le musée de Bretagne et l'espace des sciences s'associent pour vous proposer cette soirée sur le thème de la liberté d'expression avec la diffusion du film caricaturiste, fantassin de la démocratie un film de Stéphanie Valuetto qui se trouve être une Malouine et moi j'ai vu ce film, je vous le recommande, il est vraiment très très bien, ce sont des portraits de 12 caricaturistes, un film qui a été fait bien avant les événements, vous l'imaginez. Alors il y a des Français, un Tunisien, un Russe, un Mexicain, un Américain, un Burkinabé, un Chinois, un Ivoirien, un Algérien, un Vénézuélien, un dessinateur israélien et un dessinateur palestinien. Donc cette soirée vous sera proposée à partir de 20h30 demain et à la suite de la projection, il y aura un débat sur la liberté d'expression en France en présence de Cyril Blanc qui est le chef opérateur et coproducteur de ce film. Stéphanie Valuetto n'est pas libre parce qu'elle se déplace en ce moment toute la France pour le présenter. Il y aura là aussi Joseph Poussineau qui est membre de l'Observatoire des médias à Crimède et puis le dessinateur Morvandio. Alors si vous prenez les petits programmes de l'espace des sciences qui sont très jolis, vous savez en page de couverture il y a toujours un dessin avec un petit jeu de mots là, et bien c'est lui qui les réalise. Donc voilà, tous ces gens seront là demain soir à 20h30 pour la diffusion de ce film et pour la discussion ensuite. Donc vous pouvez venir nombreux je l'espère. Et puis je voulais vous annoncer aussi qu'il y aura un café de l'espace des sciences jeudi prochain à 18h30 animé par mon ami et collègue Nicolas Guillas et qui parlera d'une mission océanographique au dessus d'un volcan. Je vous en avais dit un mot l'autre jour parce que c'était le dossier du Science Ouest, notre magazine de l'espace des sciences, du mois de décembre. Et là Nicolas Guillas recevra Pierre-Marie Saradin qui est bio-géochimiste à Yves-Remer, chef de la mission. Jean-Paul Justiniano, responsable des engins sous-marins à Génavire. Et puis notre journaliste scientifique qui a embarqué, ça c'est assez exceptionnel, et qui a suivi toute la mission. Clairevi Lostis sera là aussi pour vous raconter ce qu'elle a pu voir et vivre pendant cette mission océanographique assez exceptionnelle. Voilà donc c'est jeudi à 18h30 au Café des Champs Libres. L'entrée est libre et gratuite comme d'habitude. Et maintenant je vous demande d'accueillir chaleureusement Stanislas Dehaene. Je ne sais pas pourquoi je vous demande de l'accueillir chaleureusement, vous le faites toujours. Alors en plus j'ai pas besoin de vous le demander. C'est un grand plaisir de vous recevoir Stanislas pour la troisième fois d'ailleurs. Vous êtes déjà venu ici en 2007 pour nous parler des neurones de la lecture, je me rappelle. Puis vous êtes revenu en 2011 pour nous parler de la bosse des maths. Et ce soir donc une conférence en relation avec la sortie de ce livre paru chez Odile Jacob, le code de la conscience. Alors c'est toujours un plaisir de revenir. Ah non mais on a on a toujours beaucoup beaucoup de plaisir aussi à vous recevoir. Vous travaillez d'ailleurs avec un monsieur qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps, Denis Lebihan, qui nous a parlé du cerveau. Vous travaillez assez. C'est le directeur de mon bâtiment Neurospin que je montrerai tout à l'heure. Voilà qu'on va voir aussi qui se trouve à Saclay c'est ça dans le sud. Voilà sur le plateau de Saclay à peu près à 20 kilomètres au sud de Paris. Alors vous êtes originaire de Roubaix. Ça je m'en souviens depuis la dernière fois. Et vous avez fait l'école, vous êtes un ancien élève de l'école normale supérieure. Vous avez fait une formation en mathématiques. J'ai fait maths sup et maths sp et je suis rentré à l'ENS en mathématiques. Ah c'est ça. Et j'ai tout de suite abandonné. C'est vrai ? Oui enfin j'avais très envie de regarder le cerveau. Ne me dites pas que vous n'aviez pas la bosse des maths ? Non je crois que j'avais pas mal la bosse des maths mais peut-être pas suffisamment pour être chercheur en mathématiques est quand même un autre niveau. Et puis j'étais tout de suite passionné par le cerveau dès l'adolescence en fait. Alors vous avez ensuite suivi des études à l'école, des hautes études en sciences sociales et vous devenez docteur en psychologie cognitive. Voilà donc je suis rentré en maths et sorti en psycho, ce qui était un peu particulier. Je pense. Vous avez été pendant près de dix ans directeur de recherche à l'INSERM avant d'être nommé professeur au Collège de France. C'était en quelle année cette année 2005 pour vous ? Nommé professeur au Collège de France, nommé à l'Académie des sciences. Bonne année. C'est une bonne année. Voilà et donc vous occupez au Collège de France la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Votre laboratoire, on vient de le dire, se trouve au centre Neurospin dans le sud de Paris. Alors vos recherches visent à élucider les bases cérébrales des opérations les plus fondamentales du cerveau humain et on le retrouve d'ailleurs dans les titres de vos livres. La lecture, le calcul, le raisonnement, la prise de conscience. Vous avez de nombreuses responsabilités auprès de nombreux conseils scientifiques aussi, divers et variés. Vous avez reçu plusieurs distinctions et prix. Impossible de les citer tous. Il y en a toute une page dans votre biographie. Et au milieu de toutes ces activités, alors peut être agrémenté de quelques hobbies. Et là, j'en connais un. La voile, la mer. Un petit peu. Malheureusement, la mer n'est pas tout près de Paris, mais j'essaye effectivement. Et la Bretagne, vous aimez bien. Voilà, vous avez des petits coins de prédilection. Des biais vers l'ouest, oui. Voilà. Vous trouvez le temps de rédiger des ouvrages passionnants pour le grand public. Ce que je trouve assez formidable dans les trois livres que je connais de vous, c'est que vous arrivez à utiliser un langage qui nous est tout à fait accessible. Est-ce que c'est un exercice particulier pour vous ? C'est-à-dire que je sous-estime toujours combien de temps ça va prendre. C'est ça, le problème. Je pense qu'un livre va prendre deux ans et ça prend plutôt cinq ans, un livre, pour moi. Mais ce que j'aime bien, c'est de raconter pas seulement ce qu'on a trouvé, mais aussi comment on l'a trouvé et comment ça s'inscrit dans des idées que tout le monde peut avoir. Ce qui est intéressant dans le cerveau, c'est que tout le monde a des idées sur le cerveau et sur la pensée. Tout le monde le vit. Donc, je pense qu'on a la chance de travailler dans un domaine scientifique où les gens peuvent facilement trouver du lien avec ce qui est fait dans les laboratoires. Peut-être plus qu'en chimie ou dans la physique quantique. Oui. On a entendu une voix qui nous a un petit peu gênés. Là, je pense que c'est pour dire que ça ferme. Donc, ça sera fini après. On sera tranquille. Je me rappelle que le livre La bosse des maths, en fait, c'est un livre que vous aviez déjà rédigé entre 94 et 97. Je crois qu'il était paru en 97 et que vous avez ressorti 15 ans après. Quand je suis venu, c'était... C'était ça. Je suis venu présenter la mise à jour de ce livre, en quelque sorte, parce qu'il y a eu 15 ans de recherche. Quand je l'écris, au tout départ, on était vraiment un peu les pionniers quand même de ce qu'on appelait la cognition numérique. C'est-à-dire tout ce qui concernait le traitement des nombres dans le cerveau. Et en 15 ans, ça a explosé et il était nécessaire d'en faire une nouvelle version. Et je me rappelle que vous nous aviez parlé à ce moment-là d'un projet européen sur le cerveau humain, une grande entreprise de stimulation du cerveau qui faisait travailler beaucoup de labos français et étrangers qui, normalement, devait donner des résultats dans l'intervalle de 10 ans. Donc ça, c'était en 2011. Nous sommes... Le projet a démarré en 2014. Ah oui. Donc il est tout neuf. Si j'en ai parlé en 2011, c'était vraiment le tout début. Certains collègues en rêvaient. Il a fallu obtenir le financement de la communauté européenne et maintenant, le projet a démarré en 2014. Non, 2013, pardon. Il a démarré en octobre 2013. Très bien. Donc vous venez de nous en reparler dans quelques temps. Peut-être. C'est un projet compliqué. C'est vrai. Oui, qui pose beaucoup de difficultés. Alors, le code de la conscience, le dernier, est sorti chez votre éditeur habituel, Odile Jacob, en octobre dernier. Alors, je précise que la librairie Le Fayère, installée là-haut, vous avez dû le voir en passant, vous le propose. Et Stanislas Johan ira vous le dédicacer à l'issue de cette conférence. Alors, pourquoi avoir écrit ce livre ? Vous écrivez d'ailleurs dans le livre La conscience a longtemps eu une mauvaise réputation dans nos labos. Et à la limite, vous disiez qu'au début, il ne fallait pas trop dire qu'on travaillait sur la conscience parce qu'on se faisait plutôt mal voir. En fait, jamais je n'aurais pensé écrire un livre sur la conscience parce que c'est vrai, c'était un sujet qui était considéré comme trop difficile ou un sujet pour professeur à la retraite, en tout cas. Donc, c'était un peu tôt pour moi. Mais les choses ont changé. Je vais vous raconter pourquoi les choses ont changé. Je crois que le mieux, c'est qu'on vous écoute. Et puis après, s'il y a encore des choses qui me posent questions, moi, par rapport au livre que j'ai eu la chance de lire, je vous les poserai. Mais on vous donnera la priorité, bien sûr, comme d'habitude. Vous poserez toutes les questions que vous voudrez. Je voulais aussi juste signaler cet autre livre. C'est le catalogue de l'exposition. Vous avez été commissaire de cette exposition permanente qui se trouve à la Cité des sciences. C'est une exposition qui est dite permanente, c'est-à-dire qu'elle est là pour dix ans. C'est comme chez nous. La permanence, ça dure six, dix ans. Dix ans, c'est déjà pas mal. Mais c'était un grand projet de ces trois dernières années, effectivement, de monter cette exposition avec l'idée d'en faire quelque chose de très ludique. Si vous visitez l'exposition, vous apprendrez des choses sur le cerveau, mais vous jouerez aussi avec votre cerveau. Vous le soumettrez à plein d'illusions visuelles, d'expérimentations de toutes sortes. Alors, nous avons quelques spécialistes des neurosciences ici dans cette salle ce soir. Des gens qu'on a l'habitude de recevoir ici aussi chaque année qui vont vous écouter probablement avec attention ce soir. Bienvenue à eux. Bienvenue à vous tous. Et je pense que vous allez passer une excellente soirée qui va nous apprendre beaucoup de choses. À tout à l'heure. Applaudissements Bien, donc, merci de vous être déplacés pour cette soirée à Rennes. C'est un grand plaisir d'être ici. Je veux dire que toute l'équipe est vraiment formidable pour créer cette animation scientifique et intellectuelle. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que nous commençons à savoir de la conscience dans le cerveau. Alors, voilà ce bâtiment Neurospin dans lequel est installée mon équipe. Ces arches, le projet de l'architecte était de montrer un peu des sinusoïdes qu'on utilise pour faire nos images qu'on envoie dans le cerveau. Mais chacune de ces arches abrite aussi un aimant ou une machine d'imagerie cérébrale pour voir à l'intérieur du cerveau. Et nous allons voir comment fonctionne la lecture, comment fonctionne le calcul. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment fonctionne la prise de conscience, l'état de conscience. Alors, beaucoup d'entre vous viennent peut-être avec un certain scepticisme et beaucoup de scientifiques sont sceptiques à l'idée même qu'il puisse y avoir une science de la conscience. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'entre elles, c'est un argument qui a d'ailleurs été exposé formellement par certains philosophes selon lequel il ne peut pas y avoir de science du subjectif. La conscience est un phénomène éminemment subjectif. Nous allons voir d'ailleurs au cours de cet exposé des illusions. Et chacun d'entre vous sera affecté à des degrés divers par ces illusions. Chacun seul sait ce qu'est la conscience pour lui. La conscience est un phénomène personnel. On parle d'un phénomène à la première personne. Alors, est-ce que la science n'est pas limitée à l'étude des phénomènes objectifs ? Est-ce que ce domaine n'échappe pas, par définition, presque à la science ? Le deuxième obstacle, c'est que nous avons des intuitions très fortes de la conscience. Et probablement, depuis le tout début de l'humanité, nous avons l'intuition que l'esprit obéit à des règles différentes du corps, de la physique. Il y a cette idée que tout ce qui concerne le domaine du mental n'est pas de la même nature que le domaine de la physique. Et c'est une idée qui est probablement très, très ancienne. J'ai montré ici cette représentation que l'on trouve tout au fond de la grotte de Lascaux, d'un personnage qui est allongé sur le dos. Et Michel Jouvet, qui est un spécialiste du rêve, pense que c'est un rêveur. C'est peut-être la première représentation d'un rêveur. Pourquoi ? Parce que c'est clairement un homme et il est clairement en érection, comme on peut le voir. Et ça correspondrait au stade du sommeil paradoxal dans lequel surviennent la plupart de nos rêves. Et on trouve à côté de cet homme un bison qui a été éventré par une lance. Il y a une lance qui est brisée à côté de lui. Et puis il y a l'oiseau. Et dans énormément de cultures, l'oiseau représente l'âme. L'oiseau représente l'esprit. Et c'est très naturel parce que l'esprit s'envole pendant le rêve, peut aller très loin, peut aller voir des paysages inconnus, des personnes qui sont mortes, qu'on n'a pas vues depuis très longtemps, peut en quelque sorte quitter le corps alors que le corps, bien entendu, pendant le rêve est complètement immobile et pratiquement paralysé. Donc, par le biais de ces expériences, nous pouvons avoir l'idée intuitive que l'esprit n'appartient pas au corps, que l'esprit s'échappe du corps, l'esprit comme un oiseau. Et cette idée-là a été formalisée, là encore, par un philosophe, René Descartes, que l'on accuse souvent d'être à l'origine d'un certain retard dans notre recherche scientifique sur la conscience, parce que Descartes a formalisé l'idée du dualisme selon lequel il y aurait une matière de l'esprit complètement différente de la matière du corps. Alors, je voudrais commencer par réhabiliter un petit peu Descartes. Vous savez que Damasio a écrit, par exemple, un livre qui s'appelle « L'erreur de Descartes ». C'est tout à fait courant en neurosciences aujourd'hui de commencer par taper sur Descartes avant de faire de la vraie science. Et je voudrais rappeler que Descartes était en fait un très grand scientifique. On le sait parce qu'il a en particulier étudié l'optique, il était un des pionniers dans ce domaine. Mais en fait, dans la réflexion sur les neurosciences, il était un extraordinaire matérialiste. Et je cite, on raccourcit un tout petit peu, dans le traité de l'homme, « La respiration, la veille et le sommeil, la réception de la lumière, des sons, des odeurs, la rétention de ces idées dans la mémoire, les mouvements extérieurs de tous les membres suivent naturellement en cette machine de la seule disposition de ces organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou d'un autre automate, de celle de ses contrepoids et de ses roues. Et Descartes essayait d'avoir un modèle matérialiste de la plupart des opérations de notre cerveau. Et ici, un certain nombre de ces diagrammes, même la conscience, le passage de l'état de veille à l'état de sommeil était représenté comme l'action physique des esprits animaux dans les tuyaux du cerveau. Il n'avait pas la bonne représentation de ce qu'est le cerveau, mais il essayait. Et si Descartes a émis l'hypothèse du dualisme, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il pensait qu'il y avait un obstacle. Il ne voyait pas comment une machine pouvait avoir la flexibilité que nous montrons lorsque, par exemple, nous nous exprimons verbalement. Nous pouvons trouver des mots sans cesse nouveaux alors qu'une machine peut peut-être exprimer un mot avec un soufflet, une sorte d'automate de vos cançons, mais on ne voit pas comment elle pourrait avoir toute la flexibilité de nos comportements. Alors, cet obstacle de Descartes a été très largement levé avec l'arrivée des sciences de l'information au XXe siècle, avec notamment les travaux de Turing, de von Neumann. Nous savons aujourd'hui, parce que nous avons en particulier sur nous des ordinateurs, des téléphones portables, nous savons que le traitement de l'information est capable d'une très grande flexibilité, que la génération des paroles, la prise de décisions sont des choses qui peuvent être réalisées par des machines. Et la question se pose donc de nouveau est-ce que le phénomène de la conscience peut se réduire, en quelque sorte, à ce type d'opération ? Je pense que le problème de la conscience n'est plus insurmontable, et je vais vous montrer qu'il y a en fait des recherches très actives dans ce domaine. D'une part, donc, parce que la science de l'informatique a permis de dépasser les problèmes conceptuels que Descartes se posait, et d'autre part, parce que nous avons la possibilité, aujourd'hui, d'étudier d'une façon objective le cerveau dans des états subjectifs. Et c'est l'objet de cette recherche, de trouver des signatures dans l'activité du cerveau des états subjectifs de notre esprit. Et nous allons voir que ces connaissances commencent même à être utiles dans le domaine de la clinique, chez les patients, par exemple, qui sont en coma ou en état végétatif. Alors, je vais essayer de vous montrer d'abord, dans un premier temps, que nous pouvons tous devenir aveugles, et donc que les scientifiques ont appris à manipuler en laboratoire la conscience pratiquement à volonté. Je vais, par le biais de certaines démonstrations, vous montrer que nous pouvons faire apparaître ou disparaître de votre conscience toutes sortes d'objets. Alors, ici, sur cette démonstration, il faut simplement fixer de votre regard le point central, le point blanc. Et lorsque vous le fixez, vous allez regarder ce qui se passe avec les points jaunes. Et j'espère que ça marche, et que vous vous rendez compte que parfois, ces points jaunes disparaissent. Parfois, les trois disparaissent, parfois l'un d'entre eux seulement. Chacun à son rythme, évidemment, si vous demandez à votre voisin, s'il ne disparaît pas au même moment. Mais c'est vraiment une invisibilité totale. Et si vous bougez un petit peu les yeux, ou parfois par hasard, le point va réapparaître. Je pense que vous pouvez tous expérimenter ce phénomène qui est probablement lié au fait que notre cerveau interprète ce qui est statique comme étant des anomalies de la rétine qu'il faut donc éliminer, qui ne font pas partie de l'image extérieure, si vous voulez. Des choses qui sont aussi fixes que les points jaunes ici. Donc voilà une situation purement subjective. Vous pouvez rapporter, je vois, je ne vois plus, le point apparaît, le point disparaît. Il doit y avoir quelque chose dans votre cerveau qui bascule dans ces états. Un autre phénomène classique, c'est celui des illusions visuelles. Et le physicien Von Helmol, c'est un premier à étudier ce phénomène de façon scientifique, faisait l'hypothèse que le cerveau opère sous forme d'inférences inconscientes. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le cerveau, de façon complètement non-consciente, fait des raisonnements. Il calcule des probabilités, il calcule avec des quantités. Et voici un exemple très simple. Vous regardez cet échiquier et c'est évident qu'il y a des cases blanches et des cases noires. Et c'est évident que là, il y a un cavalier blanc et un cavalier noir qui sont sur leurs cases respectives. Je crois que ça ne vous pose pas de problème d'interprétation particulière. Eh bien, sachez que la luminance, donc le niveau de gris des cases sur lesquelles sont les cavaliers sont exactement les mêmes. C'est le même gris sur l'écran. C'est difficile à croire. Il y en a vraiment une qui paraît blanche et l'autre qui paraît grise. Si je les entoure de cercles de sorte qu'on les isole, j'espère que vous voyez maintenant qu'elles sont rigoureusement du même niveau de gris et lorsque je les fais réapparaître, ça prend peut-être une demi-seconde et vous les voyez à nouveau dans leur couleur inférée. Donc, ce que vous voyez est le résultat d'une inférence. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a ce cylindre-là qui projette une ombre. Pourquoi est-ce une ombre ? En fait, c'est une sorte de tache grise sur l'image, mais c'est interprété par votre cerveau comme une ombre et le cerveau automatiquement détecte qu'il y a quelque chose qui est sans doute une ombre, parce qu'il y a un objet, la lumière vient de la droite et si c'est comme ça, alors la vraie couleur de l'échiquier doit être obtenue en soustrayant l'ombre. Votre cerveau soustrait l'ombre et vous donne à voir une couleur qui n'existe pas sur la rétine mais qui est une luminance qui n'existe pas. Tout ceci est parfaitement non conscient. Vous n'êtes conscient que du résultat final et pas du tout de la complexité de ces opérations visuelles. Troisième exemple, là je vais vous montrer ce qu'on utilise littéralement dans le laboratoire, ce qu'on appelle le masquage, qui nous permet de créer des images subliminales, c'est-à-dire des mots, des nombres, des images qui deviennent invisibles. Alors je vais basculer dans le logiciel qu'on utilise au labo, qu'on utilisait. Voilà, j'espère que ça va marcher. Le projecteur va devoir changer de résolution, on va attendre juste une seconde que ça fonctionne. Vous allez avoir une petite croix sur le centre de l'écran et vous allez à nouveau devoir la fixer des yeux, ne pas quitter des yeux cette croix. Sur le côté, je vais vous présenter un chiffre qui va être présenté extrêmement brièvement, toujours pendant la même durée. Une image du rafraîchissement de l'écran, donc à 60 Hz, c'est de l'ordre de 16 ms, une image très brève. Mais cela ne vous empêchera pas de le voir. Il y aura un blanc et ensuite il y aura des lettres qui entoureront la position du chiffre. Et on va faire varier la durée du blanc entre le chiffre et les lettres et vous allez voir que le chiffre, à un certain moment, va devenir invisible. Donc on commence avec un intervalle de 300 ms et je pense que vous pouvez voir clairement le chiffre sur le côté. Est-ce que vous le voyez ? Oui. Alors on va raccourcir la durée progressivement. À 100 ms, la durée est encore suffisamment longue pour que vous le voyez la plupart du temps. 66 est probablement le seuil et certains d'entre vous ne voient peut-être plus le chiffre. mais je crois que la plupart le voient. Et 33 ms, voilà. Est-ce que vous voyez encore le chiffre ? Alors je l'ai vu parce que j'ai bougé les yeux ou peut-être parce que le projecteur a eu un problème. Mais normalement, le chiffre doit devenir essentiellement invisible. Et à vrai dire, on a même de la peine à croire qu'il y a un chiffre du tout. Vous le voyez là ? Peut-être que le projecteur n'est pas très parfait. On n'est pas au labo. Mais quand même, je crois que ça marche assez bien. Voilà. Donc votre cerveau, essentiellement, fait une sorte d'inférence. Il essaye de deviner s'il y a ou pas un chiffre. Et lorsque les données sont trop courtes, trop limitées, eh bien la conclusion qui s'impose, qui est imposée par la deuxième image avec des lettres et un blanc, c'est qu'il y a du blanc. Voilà. Votre cerveau prend une décision. La conscience correspond à une sorte de décision de la part du cerveau. Mais de cette manière-là, nous pouvons donc en laboratoire avoir des stimuli qui sont soit minimalement différents, soit éventuellement identiques lorsqu'ils sont juste au seuil. Certains vont être conscients, d'autres ne vont pas l'être. Dernière démonstration. On peut devenir aveugle et non conscient simplement parce qu'on est distrait. On ne voit pas certains aspects du monde extérieur. On n'en prend pas conscience. Alors, j'avais préparé le film du gorille. On m'a dit, tout le monde connaît le film du gorille maintenant, donc je ne le montre pas. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur Internet. Ça vaut le coup. C'est intéressant. Mais je vais vous en montrer un autre qui est un petit film qui a été réalisé par la BBC. J'espère qu'on a du son. Et je vous laisse regarder. C'est une petite énigme policière. Est-ce qu'on a du son ? Ah, ça ne démarre pas. Intéressant. Pourquoi ça ne démarre pas ? Pourquoi ça ne démarre pas ? Ah. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know ? Madame, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, Madame. It's just a matter of observation. The real question is how observant were you ? Alors la question c'est est-ce que vous avez vu quelque chose de spécial dans ce film ? Ne rallumez pas la lumière parce que je vais poursuivre le film. Vous avez l'impression que c'est une bête énigme policière et on comprend pas très bien d'ailleurs l'énigme, mais à votre insu, il s'est passé un certain nombre de choses. Alors regardez. On va voir comment le film a été fait. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe who, at precisely 3.34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Alors pratiquement tout est changé, les tableaux, les personnes, l'armure. I was buttering his lordship's scones below stairs or something. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest, Lady Smythe. Alors la morale de l'histoire, je vous laisse la découvrir également. Il est facile de rater des événements auxquels on ne fait pas attention. Sur une route encombrée, ça peut être dangereux. N'oubliez pas les cyclistes. Mais ça n'est pas faux parce que sous vos yeux, votre rétine, la fovea, votre regard s'est posé sur chacun de ces objets. Vous ne les avez pas vus, vous n'avez pas vu qu'ils avaient changé. On est capable d'être totalement aveugle à un événement qui se passe en plein milieu de notre regard simplement parce que notre esprit est ailleurs. Notre esprit n'a pas des capacités infinies et en fait, la conscience est comme le sommet de l'iceberg. C'est une toute petite fenêtre sur le monde extérieur. Notre cerveau continue de traiter les autres objets qui rentrent dans le système visuel, par exemple, mais nous ne les voyons pas. Donc la partie consciente de notre vision est extrêmement limitée. Et évidemment, par ce biais-là, nous pouvons créer des expériences où un certain nombre de stimuli ne rentrent pas dans la conscience alors que d'autres y rentrent, simplement en changeant le focus de l'attention. Voici donc toute cette diversité de paradigmes. Il y en a encore d'autres dont je n'ai pas parlé. Si vous allez à citer des sciences, vous verrez ce paradigme de rivalité binoculaire où on vous présente une image différente à chaque œil et une seule de ces deux images est consciente à un instant donné et l'autre, évidemment, elle rentre dans l'œil, mais elle ne rentre pas dans la conscience. Donc, premier concept, des paradigmes. Deuxième concept, l'accès à la conscience. Cette notion finalement très limitée de la conscience. La conscience est un terme extrêmement polysémique et ici, nous n'allons parler, au moins pendant les deux tiers de cet exposé, que de cet aspect-là, prendre ou ne pas prendre conscience d'un aspect du monde extérieur. De cette manière-là, on réduit le problème. On ne parlera pas des problèmes compliqués de la conscience de soi. Je vous parlerai seulement à la fin des problèmes de la vigilance, mais on arrive à restreindre le problème à une question scientifique que l'on peut résoudre. Un troisième point, c'est que l'introspection n'a pas disparu du tout. Elle est au cœur du programme de recherche. Il s'agit de recueillir l'introspection des personnes pour définir le phénomène même que l'on cherche à étudier. C'est-à-dire, avez-vous, sujet de l'expérience, à un moment donné, pris conscience ou pas d'une information ? Vous seuls le savez, vous le rapportez, et nous le corrélons avec les signaux cérébraux. Alors, on peut donc présenter des stimuli identiques, et c'est ça la beauté de ces expériences. Il n'y a aucune différence physique, mais il y a une différence subjective. Le quatrième ingrédient, évidemment, c'est, comme vous le savez, l'arrivée des méthodes d'imagerie cérébrale qui nous permettent d'aller voir dans la boîte crânienne et de découvrir des signatures de la conscience, simplement en comparant des états conscients et non conscients. Alors, à Neurospin, nous disposons de toute une série d'équipements, d'IRM, de potentiel évoqué, de magnéto-encéphalographie, voir des électrodes intracrâniennes. Juste pour vous rappeler, donc, avec l'IRM, nous allons être capables de regarder le cerveau tout entier. Aujourd'hui, l'IRM permet de voir le cerveau à l'échelle typiquement de 1 ou 2 millimètres de résolution en une ou deux secondes. On peut faire une image du cerveau entier. Et ce que nous voyons, ce n'est pas vraiment directement l'activité des neurones, mais ça n'en est pas loin. C'est l'oxygénation du sang qui irrigue les tissus dans des microcapillaires. Nous sommes capables de détecter si l'hémoglobine est oxygénée ou déoxygénée. Et, comme vous le voyez sur cette courbe ici, lorsqu'un réseau de neurones entre en activité, il faut quelques secondes, à peine, pour que le débit sanguin change et amène du sang oxygéné dans les régions qui consomment de l'oxygène. donc ça n'est pas une mesure instantanée, mais c'est une mesure qui est assez précise sur le plan spatial. On peut vraiment, millimètre par millimètre, voir quelles sont les régions qui ont été activées et les représenter sous forme de fausses couleurs, comme ici, par exemple. Donc, on va compléter cette méthode d'IRM, qui n'est pas très sensible à la dimension temporelle, par des méthodes qu'on appelle électro- et magnéto-encéphalographie, qui vont mesurer la composante électrique ou magnétique de la décharge des neurones. Et dans certains cas, on va même avoir accès à des patients qui, pour des raisons d'exploration de leur épilepsie, reçoivent pendant quelques semaines, typiquement pendant une dizaine de jours, des électrodes implantées directement dans le cortex. Ça a l'air très invasif, mais en fait, c'est extrêmement utile sur le plan clinique pour étudier l'origine de l'épilepsie chez des patients qu'on n'arrive pas autrement à traiter, avant de faire une intervention chirurgicale. Mais pendant une dizaine de jours, si les patients sont d'accord, ils peuvent aussi participer à des expériences de l'épilepsie, dans des moments où le cerveau se comporte à peu près normalement, et on obtient énormément d'informations sur l'état d'activité du cerveau. On ne demande pas de volontaires, pour l'instant, sur cette situation-là. Voilà ce qu'on mesure. Si le cortex est formé en partie de cellules pyramidales assez grandes, qui ont donc des dendrites qui peuvent s'étaler dans l'épaisseur du cortex, qui sont l'objet de petits courants, le lieu de petits courants, et lorsque toutes ces cellules entrent en activité de façon un petit peu coordonnée, ces courants vont s'additionner et créer une différence de potentiel ou un champ magnétique qui est mesurable de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive à mesurer des signaux qui sont essentiellement instantanés et qui reflètent, eux, assez directement, l'état d'activité électrique du cerveau. Nous sommes capables d'utiliser toutes ces méthodes, je tenais à le mentionner, à Neurospin, également chez l'enfant. C'est un des points forts du laboratoire et c'est une situation très intéressante, non seulement donc des enfants d'âge scolaire, comme ici, lorsqu'on étudie la lecture, mais aussi des tout petits bébés, comme ce bébé ici, qui est en maigre ou des bébés qui passent en IRM, bien protégés du bruit, vous voyez, endormis, parfois éveillés. Donc on est capable de commencer à regarder les réseaux cérébraux précurseurs du langage, précurseurs de la lecture chez les tout petits enfants. Je vous montrerai tout à l'heure des premières images qui tentent de résoudre cette question. Est-ce qu'un tout petit bébé est déjà conscient ? Est-ce qu'il a déjà des signes de conscience ? Alors qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, sur cette diapositive, je vous résume une très très grande série d'études, mais en même temps, la diapositive ne peut pas être complète. Il y a maintenant des centaines d'études du traitement non conscient, dans le cerveau. Et c'est une grande question de savoir jusqu'où va un stimulus non conscient. Et comme vous le voyez sur cette image, la réponse est qu'un stimulus non conscient pénètre de façon extrêmement profonde dans le cerveau. Il n'y a pratiquement pas de région qui n'est pas réussi à être activée par un stimulus non conscient, à part peut-être certaines régions du cortex préfrontal. Par exemple, le chiffre que je vous ai montré tout à l'heure et qui à un moment disparaissait de votre conscience, eh bien, il rentrait toujours dans votre cortex visuel. il était toujours reconnu. On a pu montrer que la lecture du chiffre et donc l'identification de ce chiffre se faisait ici de façon non consciente. On a montré aussi qu'il pouvait y avoir des calculs non conscients, qu'au moins la quantité représentée par le nombre allait activer cette région qui s'intéresse à la quantité numérique. Et avec d'autres mots, on a pu montrer que le sens des mots pouvait s'activer de façon non consciente dans le cerveau. Par exemple, si je vous flash un mot invisible, subliminal, mais qui a un contenu violent, ou une émotion forte, je ne sais pas, viol, eh bien, ce mot va activer automatiquement une région qui s'appelle l'amygdale cérébrale qui est impliquée dans le codage des émotions. Donc, le sens du mot n'a pas échappé à votre cerveau, même si vous concluez qu'il n'y avait pas de mots, que vous n'avez rien vu. Donc, il y a un vrai problème parce que toutes ces activations se déroulent sans que le cerveau soit conscient. Qu'est-ce donc que l'état de conscience ? Eh bien, nous avons fait diverses expériences pour voir ce qui se passait précisément au moment où le mot, le chiffre, franchit le seuil de conscience. Et ici, c'est l'expérience à laquelle vous avez été soumis tout à l'heure, le chiffre qui est suivi avec un délai variable de l'être. Je m'excuse pour cette diapo un petit peu compliquée, mais je pense que ce n'est pas trop difficile le délai. Et vous avez vu que lorsque le délai est long, on voit systématiquement tous les chiffres et quand on réduit le délai, on cesse de le voir. Il y a une courbe assez jolie, non linéaire, avec un seuil. On peut vraiment dire qu'il y a un seuil de conscience. C'est pour ça qu'on peut parler de subliminal en dessous du seuil et supraliminale au-dessus du seuil. Et alors, nous avons trouvé que toute une partie de l'activité cérébrale corrélée avec le franchissement de ce seuil. Ici, vous voyez, à partir de 300 millisecondes, l'activité de plusieurs réseaux du cerveau, dans l'hémisphère gauche comme dans l'hémisphère droit, va simultanément s'embraser. C'est le terme qu'on a utilisé ou le « ignition » en anglais, s'allumer de façon simultanée seulement lors des essais conscients, de sorte que la taille de l'onde cérébrale que l'on mesure, la réponse P300, eh bien, corrèle de façon très forte avec le fait que le sujet puisse rapporter avoir vu le chiffre ou pas. Cet événement cérébral tardif, au-delà d'un tiers de seconde, semble ne survenir que lorsque la personne prend conscience d'une information. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui précède n'est pas forcément conscient. Tout ce qui précède peut très bien donner lieu à des activations cérébrales très intenses en l'absence de conscience. Si l'on mesure, par exemple, ici, dans le cortex visuel, on reconstruit l'activation à ce point du cerveau dans les régions de la voie visuelle ventrale, eh bien, on voit qu'il y a deux étapes dans l'activation cérébrale. Une première étape qui est essentiellement linéaire en fonction du délai, et une deuxième étape qui est non linéaire et qui reflète assez étroitement ce seuil de conscience. Avec la première étape, la courbe verte, par exemple, c'est la condition que vous avez expérimentée à 33 millisecondes. On ne voit pas le chiffre, mais pourtant, il y a beaucoup d'activation dans les aires visuelles. Initialement, il y a tout un traitement qui est fait de ce chiffre, mais dans la deuxième étape, la courbe redescend tout à fait à zéro et vous n'avez pas cet embrasement tardif. Donc, on peut distinguer de cette manière-là des étapes de traitement où le cerveau accumule l'information de façon non consciente et puis un seuil, une sorte de décision et si votre cerveau décide qu'il a assez de données, il va vous faire entrer dans l'état conscient. L'information accède à la conscience, il y a une prise de conscience qui se fait. Alors, vous voyez que ça implique surtout le contexte préfrontal. Dans le contexte préfrontal, on voit très nettement ce phénomène de lente, lente accumulation puis d'un seul coup, un embrasement particulier lors des essais conscients. Je vais vous montrer ça d'une autre manière qui est un film qu'on a réalisé avec une thésarde, Claire Sergent, dans une autre condition expérimentale, le clignement de l'attention, donc une distraction de l'attention et que certains mots ont été rendus invisibles. J'arrête le film une seconde ici. Donc, la condition du haut, c'est le cerveau qui est en train de traiter un mot rendu invisible par distraction et ici, c'est exactement le même mot, c'est le même essai, tout est physiquement identique mais comme on était au seuil, la moitié des essais, la personne a dit ah oui, j'ai vu le mot, j'ai réussi à le voir. Et donc, vous voyez l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et la partie ventrale du cerveau, le cerveau par dessous ici. Et j'ai arrêté le film à 100 millisecondes, donc un dixième de seconde après que le mot soit apparu sur l'écran. Vous voyez qu'on peut avoir des activations très intenses liées au traitement visuel dans le cortex occipital alors que la personne dit j'ai absolument pas vu de mot, il n'y avait pas de mot ici. Et en fait, il n'y a pratiquement aucune différence à cette étape, très peu de différence entre les essais conscients et non conscients. Si je continue le film, vous allez voir qu'on peut encore observer des activations non conscientes. Par exemple, ici à 170 millisecondes, il y a beaucoup d'activations dans l'hémisphère gauche dans les régions qui identifient le mot. Et là encore, très peu de différence ou pas de différence du tout entre les essais conscients et non conscients. Mais on va voir ensuite que les choses vont changer brutalement. Et à partir de 200 millisecondes, on commence à voir que l'activité consciente devient beaucoup plus grande que l'activité non consciente. C'est ici. Vous allez voir qu'elle envahit le cortex frontal, elle envahit le cortex pariétal. Si j'arrête le film maintenant, vous voyez que l'activation non consciente est toujours là. Elle est restée confinée dans le lobe temporal. Elle n'a pas envahi tout le cerveau. Alors que l'activité consciente a embrasé beaucoup plus de régions cérébrales. Elle a envahi le cortex frontal. Et nous pensons que c'est parce que le cortex frontal a été activé et d'autres régions qu'il y sont liées, parce que tout un réseau a été activé, que l'information est disponible dans votre cerveau. Elle est devenue disponible. Mais tout ceci est évidemment une activation très importante. Sans doute le sens du mot est en train d'être traité sans que vous en ayez conscience. On pourrait continuer le film. Je vais peut-être l'arrêter là. Je vais juste vous dire que cette signature donc d'un embrasement global du cerveau, c'est quelque chose que beaucoup d'équipes de recherche ont observé maintenant dans le monde avec toutes sortes de méthodes, quelle que soit d'ailleurs la modalité de stimulation. On était parmi les premiers au laboratoire à comparer des mots visibles et des mots invisibles en IRM fonctionnel. Vous voyez qu'on a clairement des activations causées par les mots invisibles, mais cette extension de l'activation ici en IRM fonctionnel lorsque le mot franchit le seuil de conscience. Même chose pour un son qui est détecté ou non détecté, même s'il n'est pas détecté. Par exemple, si vous êtes dans le sommeil, votre cerveau va continuer de traiter les sons extérieurs, sinon le réveil ne marcherait jamais. Donc, le cortex auditif fonctionne, mais le son ne se propage pas jusqu'à embraser tout le réseau, sinon ça vous réveille. Dernier exemple, et bien là, c'est vraiment extraordinaire. Avec des électrodes intracrâniennes, certains collègues américains conduits par le neurologue neurochirurgien Isaac Fried ont réussi à enregistrer des neurones uniques chez l'homme. C'est une performance très extraordinaire, chez l'animal c'est assez facile, mais chez l'homme, il faut vraiment faire des efforts particuliers, et ils ont donc réussi à observer des décharges neurales de certains neurones uniques dans le cortex temporal antérieur chez l'homme. Ils ont fait des découvertes assez importantes, ou parfois assez amusantes aussi. Ils ont découvert, par exemple, que certains de ces neurones répondaient aux personnes ou aux concepts, et par exemple, un neurone répond à Bill Clinton, un autre neurone répond aux Simpsons. Absolument extraordinaire. Nous avons tous dans notre tête des populations de neurones, ce n'est pas des neurones uniques. Si on en trouve un au petit bonheur, ça veut dire qu'il y en a en fait des millions. Ça veut dire qu'il y a un code neural distribué. Mais on est capable de trouver des neurones qui répondent à certains concepts, et le résultat que je vous montre ici, c'est que ces neurones ne vont répondre que lorsque la personne dit je suis conscient du concept en question. Ici, c'est un neurone qui aime bien le World Threat Center, un autre lieu célèbre, tristement célèbre. Eh bien, vous voyez que lorsqu'on masque cette image, on manipule la durée de présentation, on la suit d'un masque, on arrive à faire en sorte que certains essais soient vus et d'autres ne soient pas vus. Eh bien, je ne sais pas ce qui vous arrive à voir les couleurs, mais les essais en rouge sont des essais pas vus et les essais en bleu sont des essais vus. Les décharges neuronales ne surviennent que lors des essais vus pour ce neurone particulier. Et ce sont aussi des décharges neuronales tardives au-delà d'un tiers de seconde, au-delà d'un quart de seconde. On voit très bien ici en dessous qu'il peut y avoir une brève décharge initiale de certains de ces neurones, mais très brève. Elle est beaucoup plus intense lors des essais vus et elle dure plus longtemps. Vous voyez, il y a vraiment un changement, une sorte de bascule dans un état de décharge soutenu lorsque la personne prend conscience de l'information. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ? Eh bien, au laboratoire, avec Jean-Pierre Changeux, avec Lionel Nakache, on a essayé de proposer une hypothèse sur ce que signifient ces résultats et ce qu'on appelait l'hypothèse de l'espace de travail neuronal global. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'une série d'hypothèses. La première, c'est que le cerveau comprend, et notamment dans le cortex, de très nombreux processeurs spécialisés qui traitent les informations non consciemment. Et on peut les représenter par ces petits disques ici qui sont connectés entre eux. Chacun serait une aire cérébrale. Il y a des hiérarchies entières d'aires cérébrales qui peuvent constituer des sortes de circuits non conscients. Et la plupart du traitement de l'information dans le cerveau fonctionne sur ce mode automatique, non conscient. Maintenant, il y a aussi un système central qu'on appelle l'espace neuronal global. Et nous faisons l'hypothèse que ce que nous appelons la prise de conscience correspond à l'arrivée des informations dans ce système particulier. un système de neurones qui est extrêmement dense dans les régions préfrontales et pariétales du cortex et avec des axones. Ce sont, vous savez, les connexions que les neurones envoient les uns vers les autres qui sont extrêmement longs qui fait que cet ensemble distribué dans plusieurs aires cérébrales fonctionne comme un tout. L'information qui arrive dans cet espace va à un certain moment être codée de façon synchrone à l'échelle de tout le cerveau. Et nous pensons que, d'après nos images, que ceci correspond à l'entrée d'une information dans la conscience. Alors, l'information consciente devient donc stable parce que ce réseau réverbère sur lui-même, stabilise l'information. L'image a pu disparaître de votre rétine, mais elle est toujours présente dans votre conscience et elle est rendue disponible à l'ensemble des processeurs cérébraux. On peut, par exemple, router une information qui est arrivée par cette voici à d'autres processeurs ici, 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 dans la mesure où elle est consciente. L'information consciente va donc être utilisable et, en particulier, on va pouvoir la rapporter consciemment. C'est pour ça que nous prenons comme critère premier de conscience le fait qu'une personne puisse en parler. Si elle peut en parler, c'est qu'elle en a été consciente. Mais il ne s'agit pas seulement de parler de l'information, mais aussi de pouvoir la mémoriser, l'utiliser dans nos actions. Si nous sommes conscients d'une information, nous pouvons l'utiliser dans nos plans d'action, alors que si nous ne sommes pas conscients, elle va disparaître très rapidement. La conscience, vous voyez ici, agit comme une sorte de goulot d'étranglement central. C'est un système central qui permet de router l'information, mais on ne va pas pouvoir y faire passer trop d'informations à la fois. Une information qui rentre va bloquer, comme la voie orange, par exemple ici. Une information verte qui rentre va bloquer des informations oranges et ça va correspondre à cette distraction attentionnelle que je vous montrais tout à l'heure. Si on se concentre sur un objet de pensée, les autres objets de pensée vont disparaître. Tous les mathématiciens savent ça. Si on se concentre sur les mathématiques, le reste du monde va disparaître pratiquement totalement du champ de la conscience. Je ne sais pas si certains ont épousé un mathématicien ou une mathématicienne ici, mais c'est bien connu. Une autre possibilité, c'est qu'on ne puisse pas faire embraser ce système conscient parce que le stimulus qui rentre est trop bref. Il n'a pas une puissance suffisante. Il est trop faible. À ce moment-là, il va être comme une vague qui vient mourir ici dans cette hiérarchie d'activation sensorielle sans parvenir à embraser ce système central. On voit que ce système central, comme il est réverbérant, comme il est autoconnecté, il va avoir un seuil et ce seuil ne va pas pouvoir être franchi s'il n'y a pas une intensité suffisante du stimulus. Donc, on arrive à rendre compte de cette manière-là du subliminal et de ce qu'on appelle le préconscient, les stimuli qui pourraient être conscients si on y faisait attention, mais qui n'arrivent pas à rentrer si on est distrait par une autre tâche. Alors, nous pensons qu'il y a une réelle évolution d'un système neuronal particulier qui permet la communication à l'échelle du cerveau. Il y a sans doute plusieurs évolutions dans le cerveau. Certaines régions du cerveau se sont spécialisées comme des modules particuliers pour l'espace, pour le nombre, pour les objets, pour les personnes, pour les visages. Mais il y a aussi ce système de communication à longue distance qui brise la modularité, qui permet de communiquer. Et on voit, depuis très longtemps d'ailleurs, qu'il existe des neurones avec des axones extraordinairement longs qui permettent de communiquer à travers le cortex, par exemple, à travers le corps caleux d'un hémisphère à l'autre, qui interconnecte le cerveau avec lui-même. C'est très largement le fait de ces neurones pyramidaux géants, des couches 2 et particulièrement des couches 3, qui sont, comme l'a noté Von Economo dès le début du XXe siècle, qui sont particulièrement denses dans les régions du cortex préfrontal, du cortex parietal inférieur, du cortex temporal, qui sont des régions activées dans l'état de conscience, on le voit aujourd'hui, et qui sont aussi des régions particulièrement jeunes dans le cerveau humain. Donc le cerveau humain est surdéveloppé dans ces régions-là. Et on le voit particulièrement ici, la taille des neurones eux-mêmes est un indicateur de leur contribution à ce réseau. Vous voyez, les dendrites, qui sont donc l'arbre réceptif des neurones, deviennent de plus en plus larges à mesure qu'on progresse dans cette hiérarchie depuis le cortex visuel primaire, non conscient, jusqu'à des régions qui sont impliquées dans le traitement conscient, qui ont une espèce d'arborisation géante qui permet de recevoir des messages de très nombreuses régions différentes. Donc une sorte de spécialisation pour la communication cérébrale. Alors, il est important de comprendre que ce réseau ne se contente pas de recevoir des informations du monde extérieur. Évidemment, c'est important de pouvoir identifier un visage ou de reconnaître un objet dans le monde extérieur. Mais en fait, ce système est aussi autonome. Il ne s'arrête absolument jamais, même lorsque nous sommes dans le noir. Il a des patrons d'activités, des configurations d'activités que vous voyez ici se dérouler, qu'on peut mesurer en IRM fonctionnel, qui ne cessent de changer en permanence et de constituer une sorte de décours temporel de l'activité spontanée du cerveau. C'est un système qui, très probablement, génère ses propres buts. Il n'a pas besoin d'être stimulé dans le monde extérieur et de répondre. Le modèle stimulus-réponse ou le modèle réflexe du cerveau n'est pas le bon modèle de ce système. C'est un système qui, au contraire, a une activité endogène permanente et cette activité endogène correspond probablement en grande partie à ce qu'on appelle le flux de la conscience ou le flot de la conscience. Le fait que notre conscience passe sans cesse d'un état mental à l'autre. Alors, en particulier, certaines études ont commencé à montrer qu'il y a une bonne corrélation entre cette activité qui se déroule en permanence et le contenu que la personne va rapporter. Si vous arrêtez la personne à un moment donné au moment de ce film et vous lui dites à quoi pensiez-vous, ce qu'elle va rapporter, vous pouvez en partie le prédire sur la base de l'état d'activité que vous êtes en train de mesurer. Il y a une étude tout à fait récente qui est extraordinaire où on fait dormir les gens dans l'IRM, ce qui n'est pas une mince affaire, mais on prend quelques personnes qui arrivent à bien s'endormir facilement et elles s'endorment. Et dès qu'elles sont dans une phase de sommeil profond ou de REM, on arrête l'expérience, on les réveille. Et immédiatement, on les entraîne. Dès qu'elles se réveillent, on leur dit à quoi rêviez-vous ? Quel était le contenu de votre rêve ? Eh bien, on arrive à prédire, mieux que le hasard, pas parfaitement, mais mieux que le hasard, quel était le contenu du rêve sur la base de l'état d'activité qui précède le réveil. Donc, même pendant le rêve, bien entendu, votre cerveau crée des patrons d'activités globaux, conscients. C'est un papier qui vient de sortir il y a juste 15 jours dans PNAS. On a résolu un petit paradoxe dans la littérature récente parce que certains avaient montré que cette activité spontanée continue de se dérouler même dans l'anesthésie. J'ai un singe anesthésié, par exemple. J'ai un homme anesthésié. Alors là, c'est posé un petit paradoxe. Comment est-il possible qu'il y ait cette activité alors qu'on est anesthésié ? Eh bien, on a pu montrer qu'en fait, l'activité est très différente. Dans l'anesthésie, c'est une activité beaucoup plus locale qui, en fait, parcourent de façon aléatoire les faisceaux de connexion qui sont évidemment toujours là. L'anatomie n'a pas changé. Mais, on ne retrouve plus cette dynamique globale d'activité que l'on voit dans l'état de conscience. Et on a donc pu trouver une nouvelle signature de la conscience dans la configuration globale de l'activité de ces réseaux. Si l'activité est corrélée à longue distance, si elle crée des états dynamiques qui changent en permanence, elle est très probablement consciente. Si elle se contente de reproduire la matrice fixe des connexions, elle est probablement non consciente. À quoi sert la conscience ? Ces recherches nous conduisent à poser cette question. Est-ce que n'importe quelle opération peut se dérouler de façon non consciente ou bien est-ce qu'il y a des choses qui demandent absolument d'accéder à ce réseau neuronal particulier ? Certains scientifiques ont fait l'argument qu'il y a tellement d'opérations qui peuvent se dérouler non consciemment et que la conscience est tellement lente aussi, il lui faut une demi-seconde pour démarrer ou un tiers de seconde, que probablement la conscience ne sert à rien. C'est un épiphénomène. C'est un peu comme le sifflet sur la locomotive ou la mouche du coche. Elle pense qu'elle fait quelque chose mais elle ne fait absolument rien. C'est un argument qui est sérieusement proposé par des philosophes. Alors nos recherches ne vont pas du tout dans ce sens. Moi, je ne crois pas du tout que la conscience est un épiphénomène. Je crois que c'est une évolution caractéristique de notre cerveau et s'il y a eu une évolution particulière, c'est qu'il y a une utilité pour l'organisme et pour la survie de l'organisme. Et nous avons trouvé quelques opérations qui semblent nécessiter la conscience. La première, c'est réfléchir posément, si on peut dire. On a pu montrer que les informations subliminales s'évanouissent de votre cerveau. On injecte de l'information mais si elle n'est pas consciente, elle s'écroule avec une exponentielle décroissante comme ça. et au bout d'une seconde, il n'y a pratiquement plus de traces détectables d'une image subliminale dans votre cerveau. Il peut y avoir une très légère trace mais pratiquement, il n'y a plus d'influence au-delà d'un certain temps. Alors que si elle est consciente, vous pouvez la retenir et la conserver en tête aussi longtemps que vous le souhaitez. Le deuxième élément, c'est la compression de l'information. Il semble que la conscience serve à créer des symboles, des objets beaucoup plus condensés. On ne retient pas tous les aspects de l'image mais on retient une sorte de noyau du sens de ce qu'on a vu. Et c'est évidemment une opération utile pour stocker en mémoire l'essentiel de ce qui a été vu. Un troisième élément, c'est ce que j'appelais le routage tout à l'heure. Donc renvoyer l'information à d'autres processeurs. Créer une situation où on peut avec flexibilité créer des chaînes d'opérations. Lorsque vous êtes conscient, vous pouvez par exemple faire des séries de calculs. On rentre un chiffre et vous pouvez, je ne sais pas, suivre l'algorithme de Syracuse et faire toute une série d'opérations dans votre tête. Eh bien, ces séries d'opérations semblent ne pas se dérouler de façon inconsciente. Inconsciemment, vous pouvez faire une opération mais pas une série d'opérations. Enfin, il y a une très grande probabilité que la surveillance de nos opérations mentales, cet état dans lequel nous faisons attention à nos propres opérations mentales, dépende de la conscience et en particulier repérer nos erreurs. Lorsqu'on est conscient, on sait qu'on s'est trompé. Vous voyez, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je n'ai pas fait attention. Eh bien, nous avons pu montrer qu'il y a un système de réponses à l'erreur dans le cerveau et que cette réponse ne survient que lorsqu'on a été conscient de l'information qui était présentée au départ. C'est une réponse qui est tout à fait extraordinaire. Typiquement, au laboratoire, on présente donc des chiffres aux gens ou des mots. On leur demande de cliquer sur l'un de deux boutons. Ça peut être aussi bête que si le chiffre est plus grand que 5, cliquez à droite. Si le chiffre est plus petit que 5, cliquez à gauche. Eh bien, on répond tellement vite qu'on finit par se tromper. Et lorsqu'on se trompe, vous voyez, cette énorme réaction du cerveau qui crée une négativité de plusieurs microvolts à la surface de la tête, ici. Et les scientifiques l'appellent la négativité liée à l'erreur, mais on l'appelle aussi entre nous the oh shit effect. Parce que c'est ah, je me suis trompé. Et on le sait tout de suite. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsque vous faites cette erreur, vous n'avez besoin de personne pour vous dire que vous avez fait l'erreur. Votre cerveau se penche sur lui-même et un bout du cerveau se penche sur ce qu'a fait l'autre et arrive à dire qu'il y a eu une erreur. Et c'est quelque chose qu'on cherche encore à expliquer, mais il y a probablement une sorte de comparaison interne entre ce que je voulais faire et ce que j'ai réellement fait. Et la comparaison des deux permet de savoir que j'ai fait une erreur. Eh bien, cette comparaison-là a l'air de ne survenir que lorsqu'il y a une intention consciente. Et donc, la capacité de détecter ces erreurs semble faire partie de l'arsenal des opérations conscientes. Tout ceci, vous voyez, est une science en plein développement. Il y a beaucoup d'avancées récentes, beaucoup de laboratoires qui s'y consacrent. Le plus intéressant, peut-être, c'est que nous pensons que cela va nous permettre de répondre à des questions pressantes, soit des questions intellectuelles, est-ce qu'il y a une conscience chez le bébé, par exemple, soit des questions vraiment pratiques. Est-ce qu'on peut détecter la conscience chez certains patients qui ont eu des lésions cérébrales ? Alors, quelques mots là-dessus. Est-ce qu'on peut utiliser ce que nous savons pour aller voir chez le bébé à quel âge il devient conscient ? Eh bien, ce sont des recherches qu'on essaye de mener maintenant avec Sid Cuider à l'École Normale Supérieure, et mon épouse Gislaine, avec une logique très simple. Chez un adulte, nous pouvons identifier des signatures de la conscience parce que la personne peut rapporter. j'ai vu et nous pouvons corréler ce qu'elle rapporte avec l'état du cerveau. Chez le bébé, nous ne pouvons pas lui demander de rapporter s'il a vu ou pas, mais nous pouvons toujours mesurer l'état du cerveau et si nous voyons des phénomènes similaires à ce que nous voyons chez l'adulte, nous pouvons penser que peut-être le bébé est conscient. Alors ici, c'est une expérience de masquage. On a reproduit avec des visages l'expérience que je vous ai montré tout à l'heure avec des chiffres. On flash un visage, on le présente pendant une durée assez brève et surtout, on le précède et on le fait suivre de masques qui empêchent de le voir lorsque le visage est présenté pendant une durée trop brève. Donc, le même phénomène que celui des chiffres de tout à l'heure. Eh bien, on retrouve chez le bébé la même série d'étapes que chez l'adulte. En tout cas, des séries d'étapes extrêmement similaires. Une première étape dans laquelle les activations cérébrales sont une fonction strictement linéaire de la durée de présentation du visage, comme si le cerveau accumulait les données et plus il y a de données, plus il peut les accumuler. Et puis, une deuxième étape, vous voyez, très tardive, où les courbes pour les présentations les plus courtes sont retournées à zéro et les courbes pour les présentations les plus longues sont toutes déviées de zéro. Il y a donc une non-linéarité, il y a un seuil chez le bébé comme chez l'adulte. Et le plus extraordinaire, c'est que Sid Cuider a pu montrer que toutes ces durées qui créent ces activations élevées ici, c'étaient les mêmes où le bébé allait pouvoir s'orienter vers le visage. Dans les durées plus courtes, le bébé ne va pas s'orienter vers le visage. Donc, il est tout à fait plausible de penser que ceci correspond aux essais visibles et ceci correspond aux essais invisibles et que les phénomènes sont tout à fait comparables dans le cerveau du bébé par rapport au cerveau de l'adulte. Le point clé, c'est qu'il y a une chose qui n'est pas comparable, c'est la durée de traitement de l'information dans le cerveau. Vous voyez que cette réponse tardive, non linéaire, survient au-delà d'une seconde chez le bébé, alors qu'elle survient à 300 millisecondes, un tiers de seconde chez l'adulte. Comme si le cerveau du bébé était trois fois plus lent. Et ici, il s'agit de bébés de cinq mois. Le cerveau du bébé pourrait être trois fois plus lent que le cerveau de l'adulte et peut-être encore plus lent à des âges plus jeunes. C'est tout à fait logique parce que nous savons sur la base des études l'anatomie du cerveau du bébé qu'il dispose de ces faisceaux de connexion à longue distance, mais ils ne sont pas myélinisés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas entourés d'une gaine de myéline qui permet le passage efficace de l'influx nerveux. Donc l'influx nerveux se déplace de façon beaucoup plus lente chez le cerveau en développement, chez le bébé, et il faut penser donc que probablement il peut prendre conscience de l'information, il peut avoir des états globaux de traitement de l'information, son cortex frontal peut s'activer, mais avec beaucoup de lenteur. Lorsque vous interagirez avec un bébé, je pense que si vous interagissez avec celui-ci, vous voyez bien qu'il a l'air conscient, mais il lui faut du temps, pensez qu'il lui faut peut-être une, deux secondes avant que s'épanouisse, s'embrase la conscience dans son cerveau. Je crois que ça correspond assez bien à ce qu'on peut avoir comme interaction avec un petit bébé. Il faut du temps. Alors nous ne savons pas encore dire précisément s'il y a un âge où ces phénomènes apparaissent. Ces phénomènes ont été observés donc de non-linéarité, de réponses tardives, ont été observés à deux mois. C'est l'âge le plus précoce auquel ils ont été vus pour l'instant. On ne sait pas vraiment si dès la naissance, il serait déjà présent. C'est très plausible. On ne sait pas s'il pourrait être déjà présent in utero. C'est tout un programme de recherche qu'il s'agit maintenant de compléter. Je termine en vous parlant de ces phénomènes de disparition de la conscience chez les patients atteints de lésions cérébrales. Ce sont évidemment des phénomènes tout à fait dramatiques dans lesquels la science de la conscience aurait beaucoup à apporter. Il reste très difficile en clinique de prédire la sortie du coma et de comprendre ce qu'est exactement ce qu'on appelle l'état végétatif. Vous savez que lorsqu'une personne entre dans le coma, on est essentiellement certain qu'elle perd totalement conscience. Le coma est décrit comme un sommeil profond. C'est le terme. et voilà. Le problème, c'est quand on sort du coma, certains patients récupèrent la conscience et peuvent de nouveau interagir avec le monde extérieur. Mais d'autres patients se retrouvent dans un état qu'on appelle végétatif, état possi-relationnel, où essentiellement, il y a encore un cycle de veille et de sommeil. La personne s'éveille le matin, s'endort le soir, mais dans l'intervalle, elle n'est pas capable de répondre à des stimulations du monde extérieur. Elle n'a pas d'activité spontanée. Elle n'a pas non plus de réponse manifeste aux stimuli du monde extérieur. Elle n'a pas l'air d'avoir d'intention et on n'est pas certain, donc, qu'il y ait encore une conscience qui soit présente. Le problème, c'est que certains de ces patients sont peut-être tout simplement locked in. Vous vous souvenez de l'histoire dramatique de Jean-Dominique Boby, le scaphandre et le papillon, une personne qui est essentiellement totalement paralysée, mais qui a une conscience parfaitement intacte, qui est capable d'écrire un livre, qui est capable de se souvenir du goût de l'œuf à la coque à telle date où il avait une expérience culinaire formidable. Donc, on peut avoir tous ces états de conscience préservés, mais ne pas être capable de le manifester auprès du monde extérieur parce qu'on est totalement paralysé. Faire le tri entre ces différents états n'est pas facile. Et dans certains patients, on pense qu'il peut y avoir un locked in total. Alors, en particulier, notre petit domaine a été profondément bouleversé avec cette publication en 2006 du groupe d'Adrien Owen à l'époque à Cambridge qui montrait une patiente dans Science. C'est très rare, d'ailleurs, que la revue Science publie des cas uniques comme ça, mais c'était vraiment spectaculaire. Une patiente qu'ils ont explorée avec l'IRM fonctionnel. Ils ont commencé par étudier le langage et c'est 1 sur 60. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, ne croyez surtout pas qu'il s'agit de tous les patients. mais ce cas est probablement un cas de conscience non détectée. Donc, cette personne, on lui présente des phrases et on s'aperçoit que chez la patiente, comme chez le sujet normal, il y a d'intenses activations du lobe temporal. Bon, peut-être qu'on peut avoir des activations du lobe temporal, je vous l'ai montré tout à l'heure, sans conscience. Mais pour aller plus loin, il présente des nouvelles phrases qui donnent des ordres à la patience. Et les phrases disent pendant les prochaines 30 secondes, si vous voyez le mot tennis, jouez au tennis dans votre tête. imaginez que vous jouez au tennis. Et si vous voyez le mot appartement, imaginez que vous visitez votre appartement. Vous êtes en train de vous promener dans votre appartement. Et quand vous voyez le mot stop, vous arrêtez. Et alors, il donne ses instructions et il s'aperçoit que la personne active systématiquement les réseaux appropriés. Vous voyez, lorsqu'on lui demande de jouer au tennis, elle active son air motrice supplémentaire ici, comme le fait un témoin. Lorsqu'elle imagine qu'elle se promène dans l'espace, elle active un réseau de la navigation spatiale qui est bien connue. Donc, il y a une activité structurée. Là encore, ça peut encore se discuter. Il y a eu des débats avec la publication d'un science, mais fondamentalement, quand on voit une activité qui dure 30 secondes en réponse à un mot qui a été flashé sur l'écran, il y a guère de doute que la personne est consciente parce qu'elle est capable de maintenir l'information en ligne. Mais le point final a été mis lorsqu'un autre patient a montré qu'il pouvait répondre de cette manière-là. C'est extraordinairement malin. Ils ont dit à la personne « Bon, nous allons vous poser des questions. Peut-être que vous ne pouvez pas répondre verbalement, mais si vous voulez répondre oui, eh bien, jouez au tennis dans votre tête. Si vous voulez répondre non, visitez votre appartement. » Et ils ont vu apparaître un réseau sans ambiguïté, soit oui, soit non, avec une réponse claire à cinq questions sur six, avec la bonne réponse. Est-ce que votre père s'appelle Alfred ? Non. C'était clair. Donc, ce type d'expérience permet d'entrer en communication avec une personne et de montrer qu'il y a toujours une personne si elle répond. Donc, la réponse ici est devenue assez claire. Il y a des personnes qui sont dans cet état et l'imagerie cérébrale permet de commencer à détecter s'il y a ou non conscience. Bon, le problème de l'IRM, c'est que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement lourd pour ces patients. c'est d'ailleurs presque un peu triste. Chez cette patiente qui est publiée ici, il y a eu une IRM. C'est très difficile de faire des IRM répétées, surtout chez des patients qui ont tout un soutien médical complexe. Et donc, on découvre qu'elle est probablement consciente, mais on n'a pas pour l'instant à lui offrir plus que ça comme forme de communication avec sa famille. Bon, ça change tout sur la prise en charge, mais ça reste quand même quelque chose de très limité. Donc, nous pensons au laboratoire que l'EEG va permettre de faire des avancées spectaculaires. parce que l'EEG est très différent, c'est une méthode légère. Ici, il y a 256 électrodes, mais avec quelques électrodes, nous pensons que ça pourrait suffire peut être à détecter ces signaux cérébraux. Alors, nous travaillons sur des méthodes qui permettraient de détecter cet embrasement conscient chez le patient. Une méthode qu'on utilise consiste à stimuler le patient sur le plan auditif. Parce que le problème de la vision, c'est que souvent, ces patients ne peuvent pas fixer. Parfois, ils sont devenus aveugles, mais leur regard est un peu erratique. Donc, les stimuli auditifs sont plus appropriés. Alors, nous présentons des séquences de sons qui font bip 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 comme ça. Et la raison pour laquelle nous faisons ça, c'est qu'on sait que la nouveauté, donc le dernier son qui est différent, va créer des activations particulières dans le cerveau. Alors, beaucoup de ces activations sont non conscientes, mais certaines d'entre elles, les plus tardives, ressemblent à la P300 et pourraient tout à fait être une signature de l'état de conscience. Et pour les séparer, on a une astuce, on habitue le cerveau à entendre toujours la même chose, bip 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 et au bout d'un certain temps, consciemment, tout ceci est devenu parfaitement banal et il n'y a plus de nouveauté. Ce qui est amusant, c'est que la forme de nouveauté élémentaire qui est introduite par le dernier élément continue d'activer le cerveau. Mais consciemment, vous n'y prêtez plus attention, vous n'avez plus l'impression qu'il y a une nouveauté. Et si on introduit maintenant un son monotone, bip 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 bip, eh bien, votre cerveau réagit. Et c'est extraordinaire de voir que le cerveau réagit à un stimulus qui est parfaitement monotone simplement parce que consciemment vous attendiez quelque chose d'autre. Alors, ceci nous offre une nouvelle signature de la conscience. On a pu montrer qu'effectivement, seul un cerveau conscient qui abstrait la règle globale, qui est capable aussi d'intégrer à travers le temps, à travers la seconde que dure ce stimulus, eh bien, est capable de détecter que la séquence monotone est en fait nouvelle. Et nous avons proposé que ceci pourrait constituer une signature de la conscience. Effectivement, seule la nouveauté globale, la nouveauté de seconde ordre, on pourrait dire, active ce réseau d'air cérébral que j'ai appelé l'espace de travail neuronal global. cérébral. Et ceci fonctionne déjà en clinique, à la salle pétrière, dans l'équipe de Lionel Nakache, avec toutefois une petite nuance, c'est que ce type de test est asymétrique. Si on obtient cette réponse cérébrale, on est pratiquement sûr que la personne est consciente. Si on n'obtient pas cette réponse cérébrale, on est sûr de rien. Il est tout à fait possible que la personne n'ait pas réussi à faire attention, qu'elle n'ait pas réussi à se concentrer, qu'elle n'entende pas bien, etc. Donc, ce sont des tests qui ne marchent que dans un sens, malheureusement. Alors, on continue de travailler sur ces questions, et je termine par un dernier test qui est extrêmement intéressant, qui servait d'affiche à mon exposé aujourd'hui. Notre nouvelle idée, c'est que nous n'avons même pas besoin de stimuler le cerveau. Je vous ai montré tout à l'heure les patrons d'activités spontanées du cerveau. Si un cerveau est conscient, il a une activité spontanée, permanente, qui réverbère. Il peut très bien ne pas faire attention aux sons du monde extérieur, mais s'il pense à quelque chose de conscient, il doit avoir ces états globaux de communication cérébrale. Alors, est-ce qu'on peut les mesurer ? Eh bien, on a conçu un petit algorithme qui est fondé sur l'information mutuelle qui, essentiellement, détecte combien d'informations différentes régions du cerveau échangent entre elles. On décompose le G en symboles, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, on discrétise le signal et on prend trois échantillons de suite et on décide suivant l'ordre de ces échantillons qu'il s'agit d'un symbole A, B, C, D, E ou F. Et ensuite, on est capable de calculer l'information mutuelle partagée entre deux signaux distants, X et Y ici. Et on a des astuces pour éliminer les signaux qui pourraient être communs, pour vraiment être capable d'avoir la communication entre deux régions. Et ce qu'on vous indique ici sur ce schéma en couleur, c'est la quantité d'échanges d'informations dans le cerveau. Et vous voyez que les patients en état végétatif, dont l'immense majorité doit être non conscient, se distinguent assez nettement par cette absence de communication d'informations. Il y a en tout cas une très grande augmentation de la quantité d'informations échangées chez les patients, même en état de conscience dite minimale, c'est-à-dire des mini capacités de répondre de façon intentionnelle aux stimuli du monde extérieur. Donc, nous avons même d'ailleurs déposé un brevet sur certains aspects de ces mesures avec l'espoir qu'on puisse développer un boîtier qui sera au chevet du patient, qui pourrait même être en permanence au chevet du patient, qui mesurera l'état de conscience, qui pourrait aussi servir à mesurer l'état de conscience pendant la nuit, mesurer les cycles de sommeil et qui dira que peut-être certains patients à certains moments sont tout proches de la conscience ou sont conscients, ont une fenêtre de conscience et à ce moment-là, nous pensons que nous allons pouvoir stimuler et peut-être obtenir une forme de communication avec le patient. Ce serait beaucoup plus correct, je pense, que la méthode de l'IRM où vous avez exactement une demi-heure pour, je parle pour le patient, pour manifester que vous êtes conscient. Si pendant cette demi-heure vous arrivez à répondre et à visiter votre appartement, le monde extérieur saura que vous êtes conscient, mais si pendant cette demi-heure-là vous n'étiez pas en forme, vous étiez endormi, eh bien l'examen est raté. Ici, on aura une mesure parfaitement continue de l'état de conscience que l'on pourra appliquer de façon beaucoup plus prolongée chez ces patients. Alors, je n'ai pas mis la diapositive, mais je voulais simplement mentionner que sur cette base de cette mesure de l'état de conscience, non seulement on a pu montrer qu'on avait une assez bonne discrimination, pas parfaite malheureusement, mais assez bonne des différents états de conscience, mais on peut aussi dans une certaine mesure prédire ce que va devenir le patient. c'est-à-dire que si on prend une population de patients qui sont tous dans l'état végétatif, eh bien notre réponse cérébrale indique que certains d'entre eux sont plus proches de la conscience, et si on les suit pendant six mois, ce sont ces patients-là qui vont avoir plus de chances de récupérer, les autres vont avoir moins de chances de récupérer. Donc c'est peut-être le plus grand enjeu, une chose c'est de mesurer si une personne à un instant donné est consciente ou pas, mais le plus important c'est peut-être de dire ce patient-là, dans six mois, il aura récupéré la conscience, ou il a de bonnes chances de récupérer la conscience. Et ça va donc être l'objet de nouvelles recherches dans les années à venir. Je voudrais juste terminer avec cette belle phrase de Jean Perrin, un physicien que l'on connaît qui a dit il faut en science substituer au visible compliqué de l'invisible simple. Je crois que c'est exactement ce programme de recherche. On a l'impression que la conscience est une chose extraordinairement compliquée lorsqu'elle se manifeste dans nos interactions. Et en fait, derrière, il y a peut-être un réseau de neurones relativement simple dont on commence à pouvoir décrire les différents états. Voilà, je vous laisse avec cette vue de l'équipe. Vous connaissez le docteur Lionel Nakache qui travaille à la salle pétrière, qui a beaucoup travaillé, qui a fait sa thèse avec moi au départ sur ces questions et on a maintenant un deuxième médecin, Jacob Beaucite, qui nous aide dans ses recherches. Cite Cuider et Ghislaine qui ont fait les recherches chez les enfants. Lucie Charles et Jean-Rémy King sont deux thésards qui ont travaillé sur le traitement subliminal d'information. Les organismes qui nous financent généreusement. Et enfin, ce livre, donc, le code de la conscience qui raconte de façon beaucoup plus détaillée et vivante ce que j'ai essayé de vous décrire ce soir. merci beaucoup de votre attention. merci beaucoup pour la clarté de ces explications. effectivement, quand on lit le livre, d'abord, c'est plus facile parce qu'on peut y revenir, on prend son temps, etc. mais on apprend énormément de choses que vous développez dans le livre et que vous n'aviez pas le temps de développer ici. Voilà, je pense qu'il y a, ça laisse, ça donne presque le vertige de penser à tout ce qui peut découler ensuite de ces recherches. Est-ce qu'il y aurait quelques raisons de s'en inquiéter aussi ? Je ne sais pas, je pense que tout ça s'inscrit dans un programme qui est très ancien, qui est presque un programme philosophique d'essayer de se comprendre soi-même. Nous cherchons tous à nous comprendre nous-mêmes et c'est le programme des neurosciences. Alors, toute connaissance peut être, je suppose, dangereuse, mais toute connaissance peut être aussi libérante lorsqu'on comprend que ce qui nous arrive, la dépression qui nous tombe dessus, la maladie, ça peut être tout à fait libératoire de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans nos têtes et de le relativiser. Alors, je vais tout de suite vous donner la parole parce que je sais que vous avez toujours des questions à poser. Enfin, je le pense. Donc, vous nous faites signe. Là-haut aussi, il y a la possibilité de poser des questions. Daniel vous donnera le micro, Audrey en bas. Donc, si tu as déjà quelqu'un, tu peux passer le micro, Audrey. Et puis Julie de l'autre côté. Est-ce que vous avez étudié des cerveaux sous hypnose ? Je vous ai posé la question tout à l'heure. J'ai cru comprendre que c'était l'objet d'une grande conférence à Saint-Malo récemment. Ah oui, on a eu 800 personnes jeudi dernier à Saint-Malo. Je voulais vous le dire quand même. La salle est plus grande qu'ici. Alors, moi, je n'ai pas étudié l'hypnose. Il y a quelques études dans la littérature scientifique. C'est une littérature croissante quand même. L'hypnose est aussi prise très au sérieux en clinique et est utilisée pour compléter l'anesthésie, par exemple, pour diminuer les doses d'anesthésique dans certaines chirurgies. Qu'est ce qu'on peut dire sur l'hypnose ? Il y a des études extrêmement intéressantes qui montrent que l'hypnose module l'activité cérébrale probablement dans les régions dont vous avez parlé. En tout cas, dans un réseau très haut niveau qui ne sont pas les aires sensorielles les plus périphériques, mais qui sont vraiment dans le recodage de l'information. Je pense en particulier à un article qui était paru dans la revue Science il y a déjà une quinzaine d'années. Il était très intéressant à stimulus constant qui était un stimulus calorique. On faisait chauffer un petit anneau autour d'un doigt de la personne et cet anneau chauffant, par hypnose, on persuadait la personne qu'il était soit brûlant soit au contraire tout à fait tiède et supportable et normal. Et de cette manière là, les chercheurs arrivaient à montrer que la modulation de la douleur par l'hypnose affectait les régions du cortex singulaire antérieur, qui fait partie du cortex préfrontal, et pas du tout les aires sensorielles plus précoces. Donc à nouveau, l'hypnose par un mécanisme qu'on ne comprend pas très bien peut faire basculer cette prise de conscience sans peut-être affecter d'autres circuits plus précoces dans le cerveau. Maintenant, comment ça marche ? Pourquoi est-ce que la simple parole est suffisante pour faire basculer ces réseaux ? Il y a quelque chose à comprendre dans le domaine du langage, c'est l'homme, cette capacité incroyable que peut avoir le langage de nous faire basculer dans des états incroyablement différents. Si je crie au feu, vous avez tous changé d'activité. On l'a vu aussi avec la triste histoire de Charlie Hebdo. Quelques mots convainquent les gens de partir dans des états émotionnels incroyablement délirants, on peut le dire. Tout ceci fait partie du propre de l'espèce humaine, dans l'espace de travail conscient de l'espèce humaine. Le langage est capable d'accéder très profondément dans notre cerveau et de modifier ces états. Une autre question ? Oui, qui a le micro ? Alors attendez, on va venir vers vous après. Bonsoir. Quel est votre avis concernant les travaux d'un autre grand spécialiste du sujet ? Je vous parlais du professeur Benjamin Libet. Je ne sais pas si vous adhérez à ces travaux. Il dit notamment que l'expérience subjective de la conscience et les processus neuronaux sont phénoménologiquement indépendants. Lorsqu'il dit indépendant, il dit bien évidemment pas séparé. Deuxième question. Pouvez-vous nous confirmer que le cerveau d'un être humain ne fonctionne pas comme le cerveau d'un chimpanzé, avec tout le respect qu'on a pour les chimpanzés ? Je viens de terminer votre livre, Les neurones de la lecture. Au cours des 40 dernières pages, vous montrez bien qu'il y a de nettes différences. Je vous pose cette question en référence à la conférence de mardi dernier, donnée par un très respectable universitaire. Quand il nous dit que les êtres humains ne sont que des animaux comme les autres, on me permettra de dire à moi aussi que je ne suis pas d'accord. Alors, deux questions excellentes. Merci beaucoup. Sur Libet, je ne sais pas si tout le monde connaît ces expériences qui sont assez intéressantes. On mesure par EG ce qui se passe alors qu'on demande à une personne de cliquer sur un bouton quand elle veut. Et on lui demande vraiment de se décider au dernier moment et également de rapporter le premier moment où elle a eu conscience qu'elle avait l'intention de cliquer. Et le résultat, c'est qu'on peut trouver avant même que la personne ait cliqué, et en fait, avant même qu'elle ait eu conscience qu'elle avait envie de cliquer, on trouve un signal qui précède l'intention du sujet. Alors, ça a conduit Libet à des prises de position qui, à mon avis, sont quand même assez délirantes. Il a d'ailleurs oscillé dans ses écrits entre plusieurs positions, mais l'une d'entre elles, c'était vraiment, à mon avis, physiquement complètement absurde. C'était la causalité inverse, c'est-à-dire que la conscience peut remonter dans le temps. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu fumeux. Ce qui reste de ces expériences, c'est effectivement qu'il y a des signaux non conscients qui précèdent la conscience. Ce n'est pas très différent de ce que je vous ai montré aujourd'hui. C'est dans le domaine de l'action intentionnelle. Autrement dit, quand on a l'intention de faire quelque chose, l'intention apparaît dans notre conscience, mais en fait, il y a des précurseurs avant. Ce n'est pas tellement étonnant. Le cerveau fait des calculs et ça se traduit par notre intention finale. Je pense que ce sont des choses qui sont quand même relativement faciles à comprendre. On ne voit pas très bien, en fait, quand on connaît le fonctionnement du cerveau, comment il pourrait être autrement. L'intention correspond au franchissement d'un seuil. Ce qui précède n'est pas conscient, mais existe. Alors maintenant, votre question sur les chimpanzés. Bon, nous sommes de sorte de chimpanzés quand même. Ce sont nos cousins vraiment très proches. Mais sans doute, nous avons une architecture cérébrale différente, ne fût-ce que parce que vous exposez un tout petit bébé pendant quelques mois à du langage et il absorbe ça comme une éponge, alors qu'un chimpanzé ne parvient pas à extraire de l'information pertinente. Il y a très certainement des architectures radicalement différentes à un certain niveau dans le cerveau et peut-être au niveau de cet espace de travail conscient. Dans le livre, je défends l'idée qu'il y a deux niveaux de conscience. Ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est essentiellement un niveau que l'on partage avec non seulement les chimpanzés, mais en fait beaucoup de mammifères, peut-être aussi certains oiseaux, c'est-à-dire un niveau de conscience perceptive. L'information est disponible, elle est mémorisée, il y a une mémoire de travail. Tout ça, ce sont des phénomènes qui existent chez d'autres espèces animales. Par contre, chez l'homme, il y a sans doute quelque chose de particulier dans la conscience réflexive. Nous sommes beaucoup plus capables que les autres de prendre conscience de nos états mentaux. Et ça s'inscrit sans doute dans ce qu'on appelle le cerveau social, c'est-à-dire que non seulement nous prenons conscience de nos propres états mentaux, mais aussi de ceux des autres. Je suis capable de comprendre que vous n'avez peut-être pas les mêmes pensées que moi. Je suis capable de penser que quelqu'un d'autre a des pensées et qu'on n'a pas tous la même information. ou les mêmes idées. Ça, apparemment, un chimpanzé n'y parvient pas. Un chimpanzé, apparemment, la limite, il y a certaines recherches sur la limite, c'est que le chimpanzé est capable d'avoir une certaine connaissance des degrés de connaissance des autres. Donc, il peut comprendre que ce qu'il sait lui, un autre chimpanzé l'ignore peut-être, ou un autre chimpanzé le sait moins bien. Vous voyez ? Mais par contre, il ne peut pas comprendre qu'un chimpanzé, que lui pense A et que le chimpanzé pense quelque chose d'autre que A. Ce serait là que se situe la limite. Et alors, nous sommes capables de penser aux pensées des autres. Nous sommes capables de penser à ce que nous pensions dans le passé, ce qui est un peu la même chose. J'étais un autre dans le passé, je pensais autre chose. Et ceci serait des états tout à fait particuliers du cerveau humain, suivant l'hypothèse actuellement en cours. On voit effectivement dans le cerveau humain des réseaux sociaux dans ces régions qui sont facilement 40 fois plus grandes dans notre cortex que dans le cortex des autres primates. Donc, il y a vraiment des différences importantes. Alors, une question ici. Je reviens à vous après. Et monsieur aussi a demandé, Audrey, un petit peu plus bas. Monsieur a demandé la parole. Et puis, il y a une question à la mézanine. Allez-y, monsieur. Je voulais savoir si vous avez étudié la schizophrénie, par exemple, où la conscience de soi est touchée, où on prend les actions de l'autre pour ses propres actions. Et justement, je me demandais si c'était un sujet d'étude d'avenir de la prise de conscience, les maladies comme la schizophrénie, par exemple. Oui, j'en parle beaucoup dans le livre aussi. Il y a une quinzaine de pages qui sont consacrées à la schizophrénie. Ça reste un sujet spéculatif, mais nous avons fait toute une série d'études qui montrent que c'est spécifiquement dans la prise de conscience que se situent les anomalies. Donc, nous avons réussi à montrer que les étapes de traitement inconscient, non conscient, étaient préservées dans la schizophrénie, dans nos paradigmes. Mais ce n'est pas rien parce que ce sont quand même des choses très subtiles. Vous voyez, un flash d'informations. Eh bien, le cerveau schizophrène est encore capable de traiter cette information sous un mode non conscient. Par contre, les schizophrènes ont un seuil de prise de conscience qui est beaucoup trop élevé. Ils ont plus de mal à prendre conscience de ces informations. Elles restent subliminales plus longtemps, si vous voulez. On en est là. Il y a des anomalies de ces réseaux à longue distance. Il faudrait que vous lisiez ce que j'ai pu écrire là-dessus. Il y a beaucoup d'indices qui suggèrent que l'espace de travail n'est pas en fonctionnement normal dans la schizophrénie. Alors, une question à la mézanine. Oui. Merci pour votre exposé qui ouvre beaucoup plus des questions que des réponses que vous avez données. Mais j'ai trois petites questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à la lumière de vos recherches ou est-ce qu'on peut dire quelque chose concernant des nouvelles qu'on avait entendues dans les médias il y a un certain temps à la possibilité d'induire des comportements chez les gens avec ce qu'on appelait la publicité subliminale. Ça, c'est la première. Je vais peut-être répondre à la première question. Oui, oui, au fur et à mesure. Ma mémoire ne va pas être suffisante. On sait effectivement, d'ailleurs au laboratoire avec Lionel Nakache, c'est une des expériences qu'on avait faites parmi les premiers, un stimulus subliminal peut tout à fait traverser le cerveau et aller jusqu'aux étapes de décision motrice. On va réussir à vous faire cliquer sur un bouton un peu plus vite ou cliquer tout court sur la base d'une information subliminale. Mais ça s'arrête à peu près là. C'est-à-dire que le stimulus subliminal, au bout d'une seconde, il se dissipe. L'information ne reste pas dans le système. Elle peut laisser de vagues traces et on va pouvoir, par exemple, si on répète beaucoup de fois un stimulus subliminal, on va pouvoir éventuellement biaiser un tout petit peu votre préférence. Il y a un effet de préférence pour des stimuli qui ont été présentés non consciemment. Ce sont des effets très faibles. Donc, probablement, pour la publicité subliminale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et les publicistes savent très bien qu'il vaut mieux un bon vieux message très conscient qui envahit votre radio. Le son, typiquement, monte dans la publicité parce que ça attire votre attention. Vous en parlez aussi dans le livre de ça. Une autre conséquence sociale, c'est l'utilisation de l'IRM qui commence à être à la mode parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît et qui donne des résultats époustouflants, comme les techniques que vous appliquez dans votre laboratoire, il y a des usages dans la société qui sont plus ou moins pertinents concernant l'utilisation type détection des mensonges ou des choses comme ça. Comme il commence à y apparaître, on a entendu certains cas en Inde dans lesquels des personnes sont vraiment inculpées suite à l'utilisation des techniques d'IRM ou autres afin de détecter s'ils disaient la vérité ou pas, s'ils étaient impliqués dans certains effets délictifs, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui là-dessus ? Oui, j'avais consacré un cours à ce détecteur de mensonges, mais je n'avais pas été très convaincu par ce que j'avais lu, honnêtement. Le problème, c'est que le détecteur de mensonges suppose qu'il y a un état cérébral de mensonges. Alors, quand vous réfléchissez à tout ce sur quoi vous pouvez mentir, ce n'est pas évident qu'il y ait quelque chose de commun à tout ça. Essentiellement, ce qu'ils arrivent à détecter, c'est la sorte de charge de travail supplémentaire parce que vous devez distinguer ce que vous savez de ce que vous dites. Donc, c'est un effort. C'est comme une tâche de trouble, d'interférence. Vous devez essayer de distinguer des choses dans votre tête. Ça charge votre esprit. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout un état unique du mensonge. Le problème, c'est qu'on va avoir des faux positifs terribles parce que la personne qui est émue, qui est distraite, va présenter des signatures qui ressemblent à celles du mensonge. Je ne suis pas du tout persuadé. En tout cas, ce que j'ai lu ne m'a pas du tout convaincu que les gens avaient identifié un état cérébral unique du mensonge. Je crois que ça n'existe pas. Donc, il faut être extrêmement prudent, évidemment. Ce n'est qu'un exemple. Je ne dirais certainement pas qu'on ne peut rien lire dans le cerveau. Je pense qu'on peut lire des choses dans le cerveau. Ça va quand même être très difficile de les lire à l'insu de la personne ou contre la volonté de la personne. Il faut quand même savoir que là, si vous venez faire une IRM à Neurospin, si vous souhaitez ruiner l'examen, vous pouvez le faire extrêmement facilement. Il suffit de bouger d'un millimètre. Bouger, par exemple, en rythme avec les stimuli, c'est une catastrophe. On ne verra plus rien du tout dans l'image. Donc, on a vraiment besoin de la collaboration des personnes qui se prêtent à ces examens. Et on n'est pas du tout dans une situation où on pourrait scanner une personne sans qu'elle le sache, en passant sous un portique ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Je ne dis pas que ça n'existera jamais, mais pour l'instant, c'est quand même très improbable. Donc, je pense que la société doit être au courant de ses recherches, doit être informée de façon rationnelle, c'est-à-dire ne pas fantasmer. Et comme toute recherche, elles doivent être encadrées dans leur application. Mais il me semble qu'en France, on est extrêmement bien encadré par les comités d'éthique actuellement. Presque trop. C'est-à-dire qu'on interdit extrêmement rapidement en France, alors qu'à l'étranger, on laisse quand même un tout petit peu le temps de laisser bouillir la marmite, je dirais, de voir ce qui va sortir sans forcément rejeter immédiatement les choses comme étant négatives. On va garder votre troisième question pour après, si vous voulez bien, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui demandent la parole. Je reviendrai à vous après. Il y avait monsieur qui avait demandé depuis le début, Julie, excuse-moi, mais moi, je vois les gens qui demandent au fur et à mesure. Donc, on va lui donner la parole. Bonsoir. J'ai deux choses à vous dire, en fait. La première... J'ai deux mots à vous dire. Ça fait peur. Ça fait peur. La première chose, c'est... Bon, la deuxième, c'est une question, pour être sûr. Vous m'avez appris énormément de choses ce soir. C'est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais je vais peut-être vous apprendre aussi quelque chose. C'est sur votre diapositive juste avant, il y avait la phrase qui était très peu visible, en fait, à cause du blanc. Ça faisait du blanc sur du blanc. C'est vrai, c'est vrai. J'ai remarqué aussi. Si vous voulez être sûr que ce ne soit plus un problème et de la manière la plus sobre possible, c'est d'écrire en blanc et que les lettres soient contournées en noir. Oui. Alors, on passe à la question. C'est plus intéressant, quand même. La question, c'est... Quel est votre plus beau souvenir dans votre vie, comment dire, au niveau de vos recherches ? L'année 2005, peut-être ? Je ne sais pas. Non, pas du tout. Non, je ne sais pas. J'ai un souvenir très particulier de la première fois qu'on a scanné les bébés. Ah oui. Ça, c'était quand même des expériences particulières. On était les seuls à ce moment-là à essayer. Enfin, plus ou moins les seuls. Et c'est toujours particulier, évidemment, d'amener un bébé au laboratoire. Et quand on a vu que ça marchait, que le bébé n'était pas malheureux, qu'il avait été scanné quelques minutes et qu'il était sorti tout souriant et qu'on avait vu son cerveau, j'ai été particulièrement ému. Après, les trois bébés suivants pleuraient. C'était une catastrophe, mais il y a des moments de grâce comme ça qui étaient émouvants. Alors, une question ici, et puis après, on vient. Ce n'est pas une question tout à fait sérieuse, mais est-ce que vous avez réussi à photographier et caractériser la foi ? Est-ce qu'il y a des neurones en plus ou en moins ? Et vous voulez faire quoi, une lésion ? Dans le contexte actuel, je ne sais pas comment interpréter cette question-là. Écoutez, non. La réponse est non. Je n'ai pas travaillé là-dessus. Certains collègues travaillent quand même sur l'origine du sentiment religieux, disons, parce que la foi, c'est compliqué. Mais du sentiment religieux, il y a toutes sortes d'hypothèses. Vous pouvez lire des livres très intéressants, notamment de Pascal Boyer, qui est un chercheur français, qui a écrit des très jolis livres sur, évidemment, une approche matérialiste. Pourquoi est-ce que l'espèce humaine, partout dans le monde, ne peut pas s'empêcher de créer des dieux et de se les imposer ? Ce qui est évidemment parfois très dommageable, parfois merveilleux aussi, je suppose. Mais bon, il y a vraiment un phénomène à expliquer. Alors... À un moment, vous parlez aussi de la conscience et de l'âme, non ? L'âme, je n'en parle pas beaucoup. Ou alors tout ça, c'est l'âme, si vous voulez. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais disons que ce n'est pas un terme qu'on utilise au laboratoire. Mon doute. Professeur Hidan ? Oui, merci. Merci pour cette belle conférence. Il y a un mot que vous n'avez pas à utiliser dans votre conférence, et peut-être que c'est volontaire, parce que ça peut peut-être créer plus de confusion, c'est le terme de trace omnésique pour dissocier l'état de conscience de l'inconscience. Donc c'est une question que j'aimerais bien que vous répondiez. Et une autre question qui est, est-ce que ces mesures de l'activité cérébrale que vous avez observées permettent de mettre en évidence les phénomènes d'apprentissage, c'est-à-dire de modification du seuil ? Et dans ces éléments-là, est-ce qu'on peut aussi appréhender le contexte émotionnel qui peut modifier éventuellement les performances de perception ? Oui, très bien. Ce sont d'excellentes questions. Merci beaucoup. Donc le lien entre conscience et mémoire. Eh bien, quand on a pris conscience d'une information, typiquement, c'est le moment où elle va rentrer dans notre mémoire épisodique. C'est-à-dire qu'on va être capable de créer un épisode avec l'aide des circuits de notre hippocampe. le souvenir de ce qu'on a vu, éventuellement de façon assez brève, mais va pouvoir s'imprimer dans la mémoire à plus long terme. Il est très probable que ce soit parce que les réseaux du cortex préfrontal et de cet espace de travail neuronal sont en contact très étroit, pratiquement direct avec les réseaux de l'hippocampe. La trace mnésique, c'est le terme qu'on utilise pour parler du code encore pas très bien connu, mais des changements qui se produisent probablement dans les synapses des réseaux de l'hippocampe qui permettent de garder une trace de la mémoire. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la mémoire devient dormante. Elle était active dans le cortex et maintenant, elle est codée dans des synapses qui créent une situation beaucoup plus durable, une information qui peut durer dans le temps, mais qui n'est plus consciente. Donc, la mémoire est active. Elle n'est plus active, mais elle est dormante dans ces traces de synaptiques. Et on va pouvoir réactiver une mémoire en remodelant l'activité cérébrale un petit peu comme elle était au départ. On va reconstruire un état d'activité sur la base de ces traces synaptiques dans l'hippocampe et dans les réseaux du cortex. Et à ce moment-là, la mémoire va revenir à la conscience. Donc, il faut penser qu'on a dans notre hippocampe, en ce moment, des centaines de milliers de souvenirs dormants, certains qui dorment depuis 30 ans, 50 ans. C'est comme si on ouvrait un tiroir, qu'on mettait une information dedans, qu'on fermait le tiroir et qu'un jour ou l'autre, on l'ouvre ou pas ? Non, parce qu'on pense qu'il y a une reconstruction. C'est-à-dire que la métaphore du tiroir n'est pas correcte parce que l'information est recodée dans ces réseaux de synapses et elle doit être reconstruite, en quelque sorte. Et elle devient fragile aussi, à ce moment-là, quand elle est reconstruite. On peut la distordre et avoir des faux souvenirs. Donc, c'est vraiment un processus intéressant, une sorte de dialogue entre le conscient et l'inconscient. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des paradigmes qui ont regardé la récupération en mémoire. On retrouve cet embrasement du cortex frontal lorsqu'on récupère une information. Alors, une question... Je n'ai pas répondu à toutes les questions. Vous en avez d'autres ? Oui, ce n'est pas fini, c'est vrai. J'ai déjà oublié. La deuxième, c'est important. Est-ce que les mesures que vous faites, vous pouvez objectiver les phénomènes d'apprentissage ce qui fait que les seuils de prise de conscience se modifient avec l'apprentissage ? Oui. Alors, absolument. Lorsqu'on répète plusieurs fois l'expérience de masquage, par exemple, le seuil se baisse. Moi, je vois beaucoup mieux les chiffres que je les voyais au tout départ. Et vous parliez aussi de la modulation par l'émotion. Si je flashe un mot qui a un contenu émotionnel, j'ai montré tout à l'heure qu'il peut activer l'amygdale, ces activations supplémentaires des mots émotionnels vont baisser le seuil parce que le réseau est déjà plus proche de son niveau d'embrasement, probablement. Donc, le résultat de l'expérience, c'est que le seuil de perception des mots émotionnels est plus bas que celui des mots normaux, neutres. Est-ce que c'est réaliste d'imaginer que ces outils pourraient devenir un moyen de guider la rééducation, mais de façon non pas dans un contexte de recherche, mais dans un contexte de pratique plus courante pour guider neurologues qu'on s'occupe des maladies du cerveau et des lésions ? Oui. De toute façon, c'est une idée assez ancienne, cette idée de neurofeedback. C'est-à-dire qu'on va capturer des états cérébraux et puis on va soit les montrer à la personne, soit s'en servir pour lui redonner des informations sur son propre état cérébral. Je pense qu'on va voir apparaître très prochainement, sur la base de l'EG, qui est tellement peu cher, on va voir apparaître des dispositifs de ce genre-là. Pour vous donner juste une idée que je trouve extrêmement intéressante, il y a une publication qui montre que l'on peut augmenter la profondeur du sommeil si l'on synchronise des signaux, soit électriques, soit auditifs, avec les ondes lentes du sommeil. Donc, on va essayer d'augmenter ces ondes lentes qui sont caractéristiques du sommeil profond en faisant entrer le cerveau en résonance avec des stimuli supplémentaires. Ce sont des choses qui sont assez faciles à faire maintenant sur la base de l'EG. Alors, une question à la médezanine. Oui, à vous écouter, on découvre à quel point l'activité neuronale, l'activité cérébrale est très importante, aussi bien individuellement que même collectivement. Je vous la recommande fortement. Notamment à travers ce que vous avez évoqué, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais on va dire le cerveau collectif, la culture et tout ça. Mais j'ai l'impression quand même que, à force d'écouter des exposés comme ça, on ne nous dit peut-être pas assez que, peut-être que le cerveau ne fonctionne pas forcément pour tout le monde systématiquement de la même manière. est-ce qu'il n'y a pas de cas particuliers où, curieusement, je vais dire quelque chose un peu bizarre, notamment avec la plasticité célèbre qu'on connaît, quelque chose qui devrait être du lobe, le lobe visuel, tout à coup, ne se trouve pas tout à fait au bon endroit. Déjà, nous, entre humains, est-ce que, du coup, on n'est pas un peu injuste envers les animaux, que j'adore, qui m'étonnent chaque fois, à leur demander parfois d'être un peu déshumains ? Et donc, du coup, comme ils ne sont pas humains, parce qu'eux n'ont pas besoin quotidiennement de la même chose que nous pour vivre, ils développent d'autres compétences, et on leur fait subir des expériences qui sont humaines, et on s'étonne qu'ils ne soient pas humains. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, je trouve que c'est une très bonne remarque. D'abord, donc, il y a une variabilité interindividuelle. Alors, évidemment, comme on est au début de cette science, les sciences cognitives se concentrent sur ce qu'il y a de commun à l'espèce humaine. Et c'est vrai que, par exemple, le phénomène de masquage que je vous ai montré tout à l'heure, tout le monde le subit, ou les illusions visuelles, tout le monde les subit pratiquement de la même manière. Il peut y avoir un petit peu de variation dans le seuil. Certaines personnes ont un seuil plus élevé que d'autres, mais tout le monde a le phénomène, vous voyez. Mais vous avez tout à fait raison que le cerveau est plastique et ils résistent à des transformations assez importantes. Dans mon cours au Collège de France d'il y a 15 jours, j'ai montré des exemples d'hémisphérectomie, c'est-à-dire de patients qui ont un âge assez jeune, typiquement aux alentours de 3-4 ans. On leur retire un hémisphère qui ne fonctionne pas bien. Ils passent tout le reste de leur vie avec un seul hémisphère. Et c'est tout à fait possible de mener une vie pratiquement normale, cognitive, intellectuelle, apprendre à lire, apprendre à parler, faire attention avec un seul hémisphère. On a aussi des cas de tumeurs qui grossissent extrêmement lentement, qui déplacent les fonctions cérébrales, et les personnes peuvent se comporter de façon normale pendant très longtemps, sans que ce soit détecté. Alors, chez l'animal, est-ce qu'il y a des circuits que l'on ignore ? Je ne sais pas si on a un biais tellement anthropocentrique qu'il y a beaucoup d'éthologies qui regardent les compétences animales, mais c'est une vraie question de savoir si leur conscience est comparable à la nôtre. Il y a un article très célèbre d'un philosophe qui s'appelle « What is it like to be a bat ? » « Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris ? » C'est une vraie question philosophe. La chauve-souris a une écolocation. Alors nous, nous savons ce que c'est que voir, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir de l'écolocation ? Est-ce qu'on voit ? Est-ce que c'est comme voir ? Parce qu'on entend les choses comme par un radar. Ce sont des questions philosophiques qui sont assez difficiles à résoudre. On en parlera peut-être la semaine prochaine parce que j'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, nous recevons Georges Chapoutier qui est philosophe neurobiologiste du Centre Émotions, Rémédiation et Réalité Virtuelle à l'Université Pierre et Marie Curie. Il travaillait aussi pour le CNRS et à l'hôpital de la Pitié de la Salle Pétrière à Paris. Et il viendra parler de l'intelligence animale puisque vous aimez les animaux, le droit de l'animal et l'expérimentation biologique. C'est donc pour la semaine prochaine. Je vous dis aussi au passage, parce qu'il y a quelques personnes qui doivent partir avant la fin des questions, que cette conférence a été enregistrée et que vous pourrez la revoir dans les jours qui viennent sur le site de l'Espace des sciences. Voilà, juste je... Attends, 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 Daniel. Je voudrais donner la parole au docteur Béliard qui est là et je te redonne le micro après. Oui. Y a-t-il une latéralité de la conscience ? C'est-à-dire est-ce que les deux hémisphères sont identiques dans leur rôle ? Et je pense en particulier chez des patients qui ont des lésions qui ont des split brains, c'est-à-dire qui ont des lésions du corps caleux et pour lequel on peut avoir des intentionnalités différentes entre un hémisphère gauche et un hémisphère droit. où on peut avoir même des comportements tout à fait inhabituels et paradoxaux, ce qu'on appelle l'apraxie diagonistique, où il y a une main qui va faire quelque chose et l'autre main qui va venir défaire, où il va y avoir comme ça deux intentionnalités avec des hémisphères qui vont avoir des consciences un peu différentes, mais on a l'impression qu'il y a que l'hémisphère gauche qui est vraiment conscient. Alors, est-ce qu'il y a une latéralité de la conscience et comment on peut intégrer ça dans ce schéma ? Alors, le réseau que j'ai décrit est très bilatéral. Les connexions croisent les deux hémisphères et on a pu montrer que si on flashe un chiffre dans un seul hémichant à gauche ou à droite, très rapidement, l'embrasement est global et bilatéral. Donc, chez une personne normale, le réseau est bi-hémisphérique. Maintenant, effectivement, quand il y a une lésion du corps caleux, les deux hémisphères peuvent fonctionner de façon plus indépendante. On a montré chez un patient qu'il pouvait y avoir une P300 unilatérale. Donc, probablement un embrasement partiel du système. Et ensuite, chez lui, il y avait quand même la partie antérieure du corps caleux qui était intacte. L'activation se propageait, mais très tardivement, dans la partie antérieure du lobe frontal. Chez des vrais split brain, il n'y a pas eu d'imagerie que je sache. Il y en a eu très, très peu. Ils ne se sont pas prêtés à des expériences d'imagerie. Et donc, on ne sait pas très bien. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a deux consciences, vraiment. Parce que, comme l'a montré Gazzaniga, beaucoup d'autres, l'hémisphère droit est capable de rapporter. Mais alors, il n'est pas capable de parler. Mais par ses gestes, il peut tout à fait se comporter comme un patient aphasique le ferait. On pense que les patients aphasiques sont conscients. Il peut pointer vers la bonne réponse ou ce qu'il croit être la bonne réponse. Simplement, ces expériences montrent que les deux hémisphères n'ont pas la même information. Et donc, à un certain moment, il y a deux consciences dissociées qui, chacune, ont une information différente. Il y a d'ailleurs des manips assez marrantes. Il y en a une de Gazzaniga qui montrait qu'un split brain pouvait faire mieux qu'un sujet normal. Parce que là où nous avons un goulot d'étranglement, parce qu'on a une seule conscience qui ne peut faire qu'une chose à la fois, eux pouvaient faire deux choses à la fois. Donc, dans une tâche de recherche visuelle où il s'agit de trouver Charlie, pour ne pas le mentionner, quelque part dans une image, si on est capable de chercher séparément la partie gauche et la partie droite en même temps, on va deux fois plus vite. Et les split brains allaient deux fois plus vite. Alors, une autre question ici. Qui est-ce qui a le micro ? Ou êtes-vous ? Rapidement, une question ? Oui, rapidement. Au cours d'un examen IRM, par exemple, en étant conscient d'être examiné, est-ce que notre cerveau n'est pas influencé par l'examen, justement ? C'est une très bonne question. En général... Sachant qu'il est examiné, il modifie peut-être sa conscience. Oui, oui. Je ne sais pas si ça modifie sa conscience, mais c'est certain qu'il y a des contraintes expérimentales. On essaye évidemment que le sujet oublie tout ça. Donc, on lui demande de se concentrer sur une tâche. Et quand vous passez l'examen, vous oubliez un petit peu, vous êtes dans l'IRM. Mais vous êtes soumis à du bruit, vous êtes allongé sur le dos. Tout ceci peut créer des petites contraintes expérimentales, effectivement. Existe-t-il des appareillages, justement, qui ne sont pas soumis à ces contraintes et qui examineraient le comportement en étant debout, en marchant, etc. On aimerait bien... Avec Denis Lebihan, on avait rêvé un moment d'une chambre IRM qui serait comme une pièce où tout baignerait dans un champ magnétique. Par exemple, au connexion de mathématiques, comment le cerveau réagit, comment l'apprentissage, etc. Le G permet quand même de faire ça, dans une certaine mesure, en mettant des électrodes sur la tête. Et maintenant, il y a une méthode dont je n'ai pas parlé, qui est l'infrarouge. On peut envoyer des signaux infrarouges à travers le crâne, dans une certaine mesure, pas très loin, à quelques centimètres, et quand même recueillir un signal qui est de l'ordre de l'oxygénation du sang. Alors, ça n'est pas très précis, mais c'est utilisé chez l'animal, pardon, chez l'enfant, chez le bébé aussi, de manière à avoir une certaine indication de l'activité du cerveau. Alors, la dernière question ici, non, une question là. Bonsoir. Julie, il y avait une personne là-bas, et puis c'est fini après. Bonsoir et merci. Où êtes-vous ? Je suis là. Est-ce que vos recherches ouvrent des connaissances supplémentaires sur la façon dont réagissent les gens qui ont la maladie d'Alzheimer ? Alors, moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus, sur la maladie d'Alzheimer. Évidemment, on discute entre collègues. La maladie d'Alzheimer a tendance à attaquer les réseaux sémantiques et mnésiques du cerveau autour de l'hippocampe dont on parlait tout à l'heure et aussi du lobe temporal antérieur. Et donc, elle dégrade certains de ces réseaux, mais probablement au moins dans les premières étapes, sans éradiquer complètement le sentiment de conscience. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, probablement. C'est la perte d'une partie, mais seulement une partie de ce réseau qui nous permet de faire du sens du monde extérieur. Alors, on prend une dernière question parce que j'aimerais vraiment que Stanislas Dehaan puisse aller signer les livres des personnes qui pourraient être intéressées par ce code de la conscience absolument passionnant. On va prendre une dernière question là-haut et ce sera tout pour ce soir. Allez-y. Merci pour votre conférence. Déjà, c'était passionnant. Et je voulais savoir si vous aviez étudié le mécanisme du rire. Est ce que c'est conscient? Est ce que c'est inconscient? Et comment ça marche? Question pour finir. C'est bien. C'est sympa. Merci. Non, je n'ai pas étudié le mécanisme du rire. C'est compliqué, le rire. Il y a la partie évidemment mécanique du rire qui est en soi, d'ailleurs, un petit peu mystérieuse. Pourquoi est ce qu'on rire? C'est un signal social. Ça se propage. Alors, il peut y avoir des crises de rire qui ont été décrites chez certains patients et la stimulation de certaines régions sous corticales peut entraîner des crises de rire. Donc, il y a clairement un réseau particulier comme toutes les émotions. D'ailleurs, il y a des circuits tout à fait particuliers. Mais à très haut niveau, par contre, il y a la question de savoir pourquoi nous rions. Et je vais simplement vous renvoyer vers l'ouvrage d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dan Dennett, qui a beaucoup influencé mon propre travail. Il a écrit un livre qui s'appelle La conscience expliquée. Il y a déjà pas mal d'années en français, c'était Consciousness Explained en anglais. Un titre formidable, d'ailleurs, parce qu'il faisait semblant d'expliquer la conscience, alors qu'en fait, il expliquait le problème de la conscience. C'était astucieux et c'était un bestseller. Mais c'est un très, très bon livre que je vous recommande. Et récemment, il a écrit, mais uniquement en anglais pour l'instant, un livre qui essaye d'expliquer ce qu'est l'humour et pourquoi l'espèce humaine semble être la seule à avoir de l'humour. Je ne vous dévoile pas le secret, mais j'ai trouvé ça très astucieux et très plausible. Il y a un programme de recherche qui est proposé dans ce livre pour étudier ce que c'est que l'humour. On a besoin d'une traduction très rapide de ce livre dans les périodes que nous vivons actuellement. Un grand, grand merci à vous, Stanislas. Vraiment merci. Et merci à toute l'équipe, à Jean-Paul et Thomas qui étaient à la régie, à toute notre équipe vidéo des films de l'autre côté, et à Jackie qui est notre monsieur multimédia qui est derrière sa caméra là-bas. Merci à toute l'équipe de l'Espace des sciences et à Julie qui m'assiste pour la préparation de ces conférences. Rendez-vous donc mardi prochain, même lieu, même heure avec l'Espace des sciences. Bonne soirée à vous et on monte tout de suite là-haut pour qu'ils puissent signer des livres. Bonsoir. Bonne soirée à vous.